L'épisode de cette semaine est une présentation de l'album de Sexe Illégal, Spot Capitaliste Musique. Tu aimes la musique? Eh bien, ça tombe super bien, parce que Sexe Illégal en a fait. Va écouter Spot Capitaliste Musique sur Spotify, YouTube ou n'importe quelle autre place, où c'est gratuit, pis qu'on fait pas une scène avec ça. Mais si t'es vraiment faim, tu peux l'acheter sur le tumeniaise2.com. Ainsi que le sexe. Avez-vous essayé ça, le sexe? Asti que c'est hot! Wow! Le sexe est une activité ludique qui peut se pratiquer seul ou en équipe. Aucun équipement nécessaire pour commencer. Seulement le consentement des autres joueurs et joueuses. Le sexe, par la même gang qui vous a présenté les concepts à succès la nourriture. Et le sommeil. Ainsi que Camille Larivière! Merci Camille de contribuer au Patreon de Tumayez. C'est grâce à toi que j'ai le plaisir de vous présenter mes amis! C'est inclusif. C'est parce que j'ai le plaisir de vous présenter mes amis! C'est grâce à toi que j'ai le plaisir de vous présenter mes amis! On a-tu un cri de ralliement? Je sais pas, ça m'a donné le goût de crier. J'aime ça. On n'a pas ça, nous autres, dans un genre de rituel. Un genre de go, go, go. T'en veux-tu un? Je sais pas. T'en voudrais-tu un? Je pense pas. Moi, sais-tu quoi? Au gym où je suis allé. Il y a un cri de ralliement? Oui, un peu. À la fin, ils font comme... Tu peux te dire c'est quoi? J'aime jamais les cris de ralliement. J'aime jamais ça. Mais, OK, mais on peut-tu savoir c'est quoi, le cri? Poussez fort dans le vide! Yeah! Ça serait corrent. Ils disent comme, caca, commande! Ils disent, caca? Non, mais commande, là, commande. Non, mais tu vois ça? C'est aussi, c'est un mot avec des cris de ralliement. Il y avait un bon, tu sais. Le monde a l'air content de le crier. Mais moi, je suis tout le temps celui... Caca, commande! Il me rappelle la toune de Pierre Harrell qui chantait Caca, caca, cannibale. Tu fais, non, il y a caca avant. C'est pas une bonne idée. Non, c'est pas bon. Il faut choisir un autre mot, là. Oui. Juste te dire, j'aime beaucoup ça depuis que tu fais les pubs en début d'épisode. Moi aussi, j'aime ça. C'est bon. Il est pas au courant des pubs avant, comme d'habitude, là, les artistes. Il reçoit son carton, puis il est comme... C'est ça. Toastor Strudel, achetez-en. Ah oui, exact. Mais on n'a pas pogné des gros, gros produits. À date, on s'est proche de la maison. Oui, 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 les produits. C'est quand même commandité par le sexe, cette semaine. Ça, c'est international, hein? Oui, puis c'est gratuit. C'est Sex Inc. Ça roule, là. Le sexe, ça vend. Oui. Oui. Beaucoup. Oui. Malgré que ça soit gratuit, c'est spécial. C'est vrai, ça. Le sexe, c'est gratuit, mais ça vend. Oui. Hum. Qu'est-ce que... Je sais pas. Hé, comment ça va, Jean-François? Ça va mieux? Bon. Mieux? Mieux, c'est bon. Mieux, c'est bon. C'est bien, mais c'est mieux. Combien? Oh! OK. Mieux. Oui. Mieux. Peut-tu qu'on roule un dé? Non, ça me tente pas de trouver une échelle. OK. Mais as-tu une bonne semaine? Je me suis fait couper les cheveux puis la barbe, puis ça, déjà là, tu vois... Ça a occupé le bon niveau de la tête. C'est vrai, hein? C'est vrai. Oui. Je me suis dit, si je fais croire au dehors que ça va bien, peut-être que le dedans va suivre. Oui. Mais c'est un peu ça, le concept de l'hygiène personnelle. Oui. Non, mais pour vrai, honnêtement, sais-tu quoi? Ça marche un petit peu. Bien oui, absolument. De quoi? De te laver les cheveux plutôt que les dents, genre? Ça rend le dedans propre. Non, mais tu sais, juste comme avoir une maison plus propre. Tu sais, là, même faire son lit à la limite, ça, je fais pas ça. Non, non. Mais je sais pas, il y a comme de quoi tu fais comme, oh! Tu sais, au moins, il y a ça qui va bien. Tandis que quand c'est comme le contraire, puis tout est... Puis t'es comme, tout va mal! Puis tu sais, c'est vrai que tout va mal. T'es à un ménage près d'une dépression, là. Un Swiffer! Watch-toi! D'une dépression. S'il y a des... Là, en plus, c'est la mue de ma chienne, avec là. C'est la mue de Chacha. Bien oui, là, c'est le printemps. C'est ça, c'est comme... Ils time ça avec Pâques, les chiens, c'est ça? Oui. Un peu? C'est après le chocolat. C'est post-Pâques. C'est la résurrection de la fourrure. Voilà. C'est ça. Voilà. Ouais. Fait que là, mais donc, tu vas mieux. Mais t'as l'air mieux aussi, honnêtement, je trouvais. C'est peut-être justement la barbe et les cheveux. Fait que dans le fond, c'est ça. Puis le chandail, tu sais, comme j'ai pas de l'air en dépression, tu sais. T'as mis des jeans. Moi aussi, j'ai mis des jeans. On est double jeans. Je pense que là, ça suffit, là, le mou, là. Je déclare la fin du mou. La fin du mou? Oui! Hé, non, non, non. Tu vas pas consulter là-dessus. OK, 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 OK. Non, non, non. Peut-être plus juste le retour du dur. Fait que ça, ça implique pas que le mou doit partir. Non, c'est ça. La fin, c'est que j'aimerais ça avoir du mou qui a l'air d'être du dur. Ben là, faut t'achètes du mou cher. Toi, tu veux des jeggings? Oui, mais... Mais je m'en suis commandé. Non! Oui! Non! C'est-tu ça? Non, 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 non. Non, non, c'est pas ça. Hé, moi, je te vois comme en one-piece mou, mais c'est un tuxedo. Mais genre en doudou. Hé, si... Pour vrai, j'aimerais ça m'acheter un tuxedo de linge mou. Je serais comme le Philippe-Audrey-Larue-Saint-Jacques du mou. Du mou. Oui. Le Louis-Té du congé. Comfy chick. Comfy chick. Comme... Ouais. Je sais pas. J'aimerais ça. Ben, c'est à ta portée, là. Attends qu'à moi... Ben, j'en ai jamais trouvé. L'affaire, c'est que, tu sais, mettons, là, que tu vas dans un party, tu sais, pis là, il te pousse dans la piscine, c'est sûr que tu meurs, là. Ah, trop lourd, tu sais. Pis c'est comme... Ah, blablabla, tu coules dans le fond, tu sais. Fait que j'ai... C'est pour ça que tu vas plus à des parties. Tu peux pas. Parce que... Ça, c'est une crainte que j'avais jamais eu dans des parties. Moi non plus. C'est quoi ces parties-là? Ça, c'est des parties de comédiens. Ou des parties de mascottes. Hein? C'est ça. Ou est-ce que tout le monde a peur que Fabienne se pointe, pis neille quelqu'un. C'était dans son contrat. Hé, dans toutes les parties de prod. Ah, je sais. Ah, mon Dieu. Hé, j'aimerais pas s'être dans un party avec Fabienne. Ouh là là. Imagine le monde qui sont là. Bien, en même temps, peut-être qu'ils sentent qu'ils n'ont pas le choix. Peut-être, c'est ça aussi. Oui, c'est peut-être ça. Tu sais, genre, il y a plein de monde qui ont super peur, là. Tu sais, c'est comme un... C'est sûr qu'ils doivent boire du vin à genre 2000 piastres. Probablement. Probablement. Ils mangent des petits oiseaux gras, là. Ah oui? Avec la face à la tête. Oui. Il faut se le mettre sa joue avant. Ah, c'est ceux qui font ça. C'est ça. On va aller le manger dans la salle de bain parce que c'est pas légal. Oui, c'est leur genre. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Puis, tu veux-tu savoir comment nous autres, on va? Oui. OK. Nous autres, on va occuper, honnêtement. Bien oui, parce que tabarnak. Oui, c'est ça. C'est ça, là. Bienvenue dans mon monde! Oui, on a un peu échangé. Tu es plus relax, mais je pense que tu avais besoin, là, un petit peu, d'être un petit peu plus relax. Mais tu fais d'autres choses? C'est pas comme si tu faisais rien? Non, je fais rien. Ah, parfait, je fais rien. Mais là, on était occupés, nous autres, dernièrement. Mais là, entre autres, parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui le savent, on a sorti la programmation du Dr. Mobilo 2022! Oui! Oui, 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 oui. Et donc, le Dr. Mobilo... Regarde, c'est con, on va faire une pub. Non, Julien va faire une pub. Vas-y, vas-y. Hé! Hé, toi! Toi, oui! Et toi! Et toi aussi! Le Dr. Mobilo Aquafest. Oui? Enlève ça, au moins. Ça, c'est vrai. Enlève ça, enlève tout ça. Moi, je pensais que Julien... Ah non, mais il va mettre des affaires par-dessus. Il va mettre un stick-on. Non, 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 non. Non, 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 relève-les, là, c'est moins de job pour lui. OK, on recommande. Oui, oui. OK. Hé! Hé, toi! Oui! Hé! Toi! Non, toi! Toi qui écoute. Toi! Le Dr. Mobilo Aquafest, ça te dit quelque chose? Est-ce que c'est une course de sidoux? Non! C'est un festival! Oh! De quoi? Du bourré de musique. Et surtout, d'or et de plaisir. Alors, venez nous voir du 20 au 26 juin 2022. C'est bientôt, cela. C'est tantôt. C'est pour ceux qui ne veulent pas vraiment fêter la nation québécoise. Exactement. C'est possible d'éviter la Saint-Jean. Avec nous. Non, non égligeable. Merci. Quelque chose à dire? Non! Pas du tout. Dr. Mobilo Aquafest, c'est comme ça. Bon, ça, c'est bon. Ça, c'est une bonne fête. C'est une bonne fête. C'est bon, c'est bon. OK? Oui, oui. Merci. Les gens ont applaudi la pub. Faites jamais ça ici. Je vous le dis. C'est terrible. C'est terrible. One take. Mais non, deux takes. Deux takes. Honnêtement, on est vraiment contents. On a dû annuler l'édition 2020 pour des raisons personnelles. On ne veut pas en parler. Oui, on ne parle pas de ça. La petite grippe par salaire. La petite bière. Fait qu'on avait plein de posters de cette année-là. On ne sait pas quoi faire avec ça. Non, mais c'est ça. Puis là, on attendait que le moment ait comme de l'allure. Mais là, c'était dur aussi cette année de figurer comme qu'est-ce qu'on peut faire. Tu sais, rappelez-vous, il y a trois mois, on était comme en couvre-feu. Oui, c'est ça. Très étrange. Oui, c'est ça. Il y a un an, on était dans les parcs. On avait peur que la police nous batte. Il y a des gens qui ont tout le temps peur de ça. Tous les jours. C'est ça. Il y a des gens que c'est ça. C'est ton privilège, ça? Oui. Une fois par année seulement. Quand même. Mais ouais, fait qu'on revient. Du 20 au 26 juin, il va y avoir des shows ici au Théâtre Fairmont. Magnifique, The Out of Vermont. Il va y avoir des shows ici au Magnifique, The Out of Vermont. Magnifique. Il va y avoir des shows aussi au Ritz PDB. Puis on fait des galas aussi au Club Soda. Puis au Théâtre Outremont. Il y a plein d'hommes. Allez voir. Non, ce n'est pas normal. On ne l'a pas le seul-là. Non, on ne l'a pas le seul-là. Puis allez voir la programmation. Puis là, on ne parlera pas de tout. Parce qu'il y a beaucoup d'affaires. Je ne vais pas tout nommer ça. Ça va prendre un an. Mais mettons, si toi, tu avais peut-être à recommander un show, peut-être. J'irais définitivement voir le gars-là de Sexe Légal. Oui. Qui s'aligne pour être toute une bombe de rock. Non, mais eux autres, là, ça ne rigole pas. Mais ça rigole aussi un peu. Mais je veux dire... C'est des rigolos qui ne rigolent que la farce est... Elle n'est pas drôle. Non. C'est un spectacle qui va avoir plus que 7-8 D.I. sur le stage. Puis ceux qui aiment ça... Ça a l'air, ça va être assez musical. Moi, regarde, on n'a pas d'informations en ce moment. Mais il y a des rumeurs comme quoi qu'il y aurait des artistes invités. Est-ce que c'est Sting? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est Brel? Est-ce que c'est Brel? On ne le sait pas. Il faut y aller pour le savoir. Ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas Kevin Barence. On le sait. On peut le nommer. On peut le dire. Mais oui, ça, moi, honnêtement, personnellement, je recommanderais le spectacle de Sexe illégal parce que c'est la première fois qu'ils vont faire leur dernier album live. Ah oui? Oui, ça a l'air qu'ils montent un band. Ça a l'air qu'ils n'ont toujours pas appris les tunes. Ça a l'air que les tunes sont en train d'être... Ça a l'air... Ils sont comme en deux répètes. Ils sont comme en train de se demander s'ils ne mettent pas juste des play-back et qu'ils font du mime. On m'en coupe! On va dire que ça, c'est des rumeurs. Ça, c'est des rumeurs. Je ne sais même pas où ce qu'ils répètent. Ça fait que c'est ça. Ça fait que ça pour dire... Puis toi, tu avais-tu un show que tu voulais recommander? Bien oui! Jean-François Provençal. Le gars des appendices! Et de Tumaniaïs! Et de Tumaniaïs! On dirait qu'on est à la guignolée des médias. Jean-Louis, les pauvres, mais mon spectacle à moi, c'est mardi le 26. Donc, il fait avec son fidèle-acolyte, Julien Corriveau. Julien Corriveau, bien oui. Des chansons... Des chansons! Oui, le philosophe humoriste. Des chansons de style drôle, mais aussi peut-être sérieuse. Mais là, c'est un spectacle 100% musical. 100% musical. Il va y avoir des mots. Les mots sont acceptants, musique. Oui, pas toujours sur une mélodie. Entre les chansons, il va y avoir des mots. Le slam, il va y avoir du slam. Il va y avoir du slam, de type slam. Wow! David Goutreau, à la mise en scène. Bien oui! Ça va être éclair. Quel dommage! Oui, quel dommage! Bien oui! Puis sinon, il y en a plein d'autres. Fait qu'allez voir ça, docteurmobilot.com. Oui! Voilà! C'était la plug de la semaine. Point com! Point com! C'est worldwide! Fait que là... T'as-tu fini ta plug? Absolument! Parce que moi aussi, j'ai une plug. Non! Oui! Non! Et ça, tu n'en as pas parlé avant. C'est pas ça? Non, mais tu sais, vous vous souvenez de l'épisode Debout, là, à un moment donné. Ça me scotte chose. Oui. Tu sais, j'avais dit, ah oui, bien je vais me partir de ma boutique de T-shirt, là. Bien, c'est ça, c'est fait. C'est parti de ma boutique de T-shirt? Oui, la boutique officiellement capitaliste de Tumeniaise. Quoi? T'as mis notre nom là-dedans? Je ne me souviens pas dans ça aussi. Vous êtes des produits, les gars. Attention! Attends. En ce moment... Aïe, on se fait voler par l'interne! En ce moment, il y a 15% de rabais sur tout, tout, tout. Quoi? Il y a déjà 15% de rabais sur les enfants qu'on ne peut même pas se payer. On va aller voir sur la page de Tumeniaise ou Niaisege ou... Mais non, voyons! Oui, non, il y a du beau stuff. Il y a des taos, il y a des sacs du chou-crou. Sont 23 piastres! Voyons, calice! Ça vient d'où, ça? Il y en a plein. OK, non, mais il y en a bien plus que ça. Oh my God, on peut-tu commander un vieil... Oh non, c'est juste un sticker. Non, ça, c'est un sticker. Des chandails, des puzzle... T'es sur un... Pourquoi? Pourquoi il y a un puzzle 3D où c'est moi qui fais la dernière pièce de Big Ben? Un meuf quoi? Il y a même des tasses de Tidej, donc... Il y a des tasses d'un Tidej! Oui! Wow, 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 wow! Oui, je sais pas, les gens, peut-être plus en arrière, leur ont remarqué Tidej, c'est couper les cheveux, donc on sait pas s'il est encore capable de prendre la vidéo parce qu'il a peut-être enlevé ses forces. C'est vrai. Mais sur le site, je crois que des mèches sont à ventes pour les collectionneurs de trucs organiques. Non, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, les caméramans. Genre, ils ont tous une couette, mais quand ils veulent en former un autre, ils la coupent et ils donnent. Oh! Fait qu'il a dû faire rentrer dans l'ordre des caméramans un nouveau... Un petit padawan, là. C'est ça, pis là, ils se font pousser à la couette. Mais là, c'est poche un peu, parce que moi, je fais beaucoup de promos par rapport au fait qu'on peut voir les beaux cheveux de Tidej live, pis là, il y a une tuque. Là, on est loin. On peut pas les voir, là. On peut pas les voir, là. Il y en a plus. Faut payer un excédent premium de... C'est-tu le mois du capitalisme? C'est le mois du capitalisme. Mais là, c'est pas ce gars. Je sais pas comment, je sais pas quoi faire. Genre, ça m'est pas arrivé souvent dans la vie d'être content pis fâchant en même temps. On dirait que tout ça me fait rire, mais je sais pas comment réagir, parce que ça fait des années qu'on le dit qu'on veut pas en faire de l'hostie de merch. Ben là, t'en as... Là, t'as fait... Il y a des gourdes! Il y a tout... Quoi? Il y a des tasses de citations. Des tasses de citations! Il y a un toutou avec une citation. T'as parlé à qu'on dirait, j'y veux un bébé. Tu fais pas des bébés, tu me nières. Non. Il y a des coussins, il y a des posters. Il y a des coussins. Oui, il y a des coussins. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Quelqu'un va faire l'amour sur nous. Vends-tu? Il y a genre 300 items, et puis tout est à 15 % de rabais. 300 items! Chris, j'ai même pas ça chez nous! Seulement 10 jours encore. Donc, profitez-en, parce que peut-être que la boutique va disparaître bientôt. Je pense qu'on est dans l'épisode capitaliste. Oui, ben, parlant de ça, j'ai une deuxième plot. Quoi? Quoi? Parce que l'autre est là, il dit, moi, je suis relax, tu te l'as quitte. Non, 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 il part des magasins, on te decide. Il y a un nouveau en B. J'ai remis World Coast en map. Parce que là, c'est ça, oui, on a un Patreon, tout ça, mais tu sais, notre crowd, il y a beaucoup de gens qui nous détestent, tu sais. Ben oui, on est bons là-dedans. On vous salue d'ailleurs parce qu'ils nous écoutent. Ben oui, ils nous écoutent à toutes les semaines, ça. Il y a des gens qui nous aiment pas. Ils nous écoutent pour nous détester, fait que je me suis dit, tu sais, comme on perd de l'argent quelque part, tu sais. Ouais. Fait que là, j'ai un nouveau concept, OK? Ça s'appelle l'anti-Patreon de Tumeniès. Donc, si vous voulez qu'on arrête Tumeniès, tout ce que vous avez à faire, c'est accoter le montant du Patreon de Tumeniès. Wow! Donc, vous pouvez vous abonner à ce petit étier. Ouh, yeah! Mais combien ça coûte? Combien ça coûte? Ben c'est ça, il y a les tiers. Le tiers à un dollar, c'est... Mais ça, c'est encore une fois, garde tes amis proches, mets tes ennemis encore plus proches. Exact. Dans ta poche. Donc, j'aime pas Tumeniès, c'est un dollar. Un dollar par mois. Mettons que t'aimes pas ça, mais ça t'empêche pas de vivre, là, mettons. C'est ça, exact. C'est 12 piastres par année. C'est respectable. C'est à 12 piastres. Vous pouvez enfin affirmer avec fierté que vous avez participé à la fin de Tumeniès avec une contribution très modeste. Merci. Vous êtes cheap, mais on vous aime pareil. Non, mais franchement, une piastres quand même. Enfin, c'est vraiment ridicule. Même moi, j'ai le goût de le donner. Oui, parce que des choses, j'ai pas le goût de se faire. J'ai pas le goût, mais oui. Je vais pas te dire. Je vais pas te dire que je vais en lire comme juste les trois prochains. Je déteste Tumeniès, ça, c'est deux piastres. Deux piastres pour détester, c'est pas cher. Mais l'autre, c'était je n'aime pas, mettons. Exact, là, c'est je déteste. Il y a quelque chose de plus viscéral. Exact. Tu écoutes chaque épisode et tu laisses un commentaire désobligeant partout. Tu es abonné à la section commentaires de YouTube. Ma préférée, ça. Tu veux que le podcast de Tumeniès arrête, mais en même temps, qu'est-ce que tu vas faire de tes vendredis soirs? Ce dire pour toi, participe à la destruction du podcast Tumeniès et tu pourras le dire partout et à Guy que c'est un peu grâce à toi que c'est plus paisible sur Internet. Merci. Bien oui. Sinon, il y a le... J'en ai un peu plus de Tumeniès à 5 $. OK. Tumeniès, c'est la pire chose qui est arrivée à l'Internet québécois dans les dix dernières années. C'est pas faux, ça. Au-delà d'être des communistes drogués, ils ont radicalisé le gars de croque des cocombes. Et maintenant, il est rendu comme eux. Ou en drapeau, les gars. À ce temps, il croque des polices. Oh! What's up! C'est ça. Fait qu'aller checker ça. C'est déjà dans le lien des descriptions. Je n'ai pas capable de parler. Fait que là, si je comprends bien, c'est un Patreon, dans le fond. C'est un Patreon. Mais c'est le Patreon anti-Tumeniès. Fait que donc, mais là, c'est quoi? Fait que là, s'il fait plus d'argent, ce Patreon-là, que le Patreon de Tumeniès, on ne fait pas d'épisode? On arrête. Bien, on arrête combien de temps? Un mois? Toujours. Oh! You're playing with the fire. C'est comme son joueur de Tumeniès. JF, il est tanné, puis il ne sait pas comment nous le dire. J'ai pas d'un Patreon qui fait que si le monde donne 16 piastres, on ne veut plus. Parce que l'affaire, c'est que c'est un Patreon où tu ne reçois rien en retour, tu sais. C'est lui qui va payer 30 000 de sonde de salle, puis je me suis débarrassé de ces deux gars-là. Ils étaient en train d'empoisonner ma vie. Est-ce que les gens nous détestent assez pour... Est-ce que les bottines vont suivre les babines, tu sais? T'es mis au défi. Exact, je les mets au défi, tu sais. Bien, on se le souhaite. Live up to the expectations, mon de fuck up. C'est une excellente réponse à faire. Ah, tu n'aimes pas, tu maniaises, tu mets juste le lien pour le Patreon, tu fais comme... C'est vrai. Va chier, non? C'est vrai, je ne vais pas perdre de temps que ça. Sinon, tu ne me donnes pas d'argent. Sois proactif dans ta haine. Oui. C'est un beau message pour les jeunes, ça. Bien oui, exactement. J'espère qu'il y a des jeunes qui nous écoutent. C'est sûr que oui. Ah oui? Je pense qu'il y en a même un dans la salle. Un jeune? Oui. Définis jeune. Moins de 18 ans. Pas mal jeune. Comment ça, tu sais ça? Oui. Je ne sais pas. Tes spottes? Oui. Non, non, c'est pas dans le sens. Non, je pense que j'ai vu quelqu'un avec sa mère. Mais je ne suis pas sûr. Non, mais ça, c'est une belle relation de parents. Mettons, c'est peut-être juste un couple, là. C'est vrai, ça? C'est ça, là. En tout cas, il y a quelqu'un qui est venu avec sa mère, devinez qui, puis tout le monde se regarde, puis il est comme... Ça, c'est comme... Il est venu avec sa mère, d'ailleurs, sa mère est enceinte. C'est comme... Non, 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 non! Non, 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 non! C'est dans ma tête, là. Non, non, c'est pas grave, de toute façon, je disais ça comme ça, hein. Pour les jeunes, c'était pas une vraie question que je me posais. Dans quel bourbier je dis ça? Bien, les jeunes, on vous salue! Oui! Mais c'est sûr que sur YouTube, il y a des jeunes qui nous écoutent, c'est sûr. C'est vraiment la meilleure place pour les commentaires YouTube, là. Ça, j'arrête pas de le dire, là. C'est tellement le fun. Il y en a un, la semaine passée, qui était comme... D'abord, là, ils se plaint que ça n'a pas d'argent, mais le monde vous donne 10 000 $ par mois. Oui, ça, vraiment, ça... Encore une fois, il va falloir break down les numbers, là, parce que là, une entreprise qui ne génère que 10 000 $, on peut pas appeler ça une grosse entreprise. Non. Et il y a des gens qui semblent pas comprendre que c'est pas 10 000 $ par personne. Moi, ce qui m'offense le plus, c'est que les gens nous donnent ça. Oui, c'est ça. Comme pourquoi les gens me donnent ça? Quand tu vas au Starbucks, tu vois tout ça de même? Je lui ai donné six piastres à lui pour mon café. Mais oui, lui, il a poigné ça. C'est en échange de quelque chose. C'est pas compliqué de même. Non, non. C'est le travail. Oui, oui. On en parle de ça des fois. Oui, oui, oui. On n'aime pas ça. Non, mais il faut le payer. C'est ça, là. Fait que là, ça, je trouve ça... C'est souvent, honnêtement, les artistes, on est souvent amenés à ça. Les gens ne considèrent pas que notre travail, c'est un travail pour plein de raisons. Je pense qu'il y a une partie de « Oui, mais vous avez du fun. » Il est tellement disponible gratuitement aussi, notre travail partout que j'imagine que ça impose pour gens l'idée que ça vaut quelque chose. Tu trouves plein d'affaires à terre comme des vieilles gommes. Tu le sais que des vieilles gommes, tu n'as pas besoin d'en acheter. Rappelle-toi, quand Troublevoir, c'était gratuit. C'est ça. Ça valait quoi? Ça ne valait rien. Fait que ça, mais c'est un peu... Je trouve ça, honnêtement, insultant de se faire dire ça. Puis tu sais, ça va, j'ai passé ma petite journée. Mais c'est juste... Je ne comprends pas trop pourquoi quelqu'un dit « Le monde vous donne. » Tu vois-tu au magasin de souliers pour faire ça? Le monde vous donne plein d'argent pour des souliers. Mais il y a des clients gossants au Starbucks aussi, c'est sûr. Ça, oui. Tu sais, c'est juste... Ça, là... On a une bonne moyenne. Moi, je suis un bon client. Moi, je suis tellement un bon client que je ne vais pas dire quand ce n'est pas correct. Oui. Regarde, je te comprends. Il ouvre la porte. Il ouvre la porte. Mais avant, je ne le dis jamais moi, mais maintenant, j'ai un podcast, alors je ne le dis pas sur le moment. Ensuite, je vais en avant de l'écran, je nomme le commerce. Mais il ne faut pas que tu menaces de le dire sur ton podcast. Non, non, non. Je ne menace pas, je fais juste le dire. C'est comme un Yelp, mais comme plus... C'était un review. Un étoile, Banque nationale. Un étoile, Banque nationale. Ton service est agi. Non, mais ça, moi, j'essaie juste d'être un bon client dans le contexte parce que tu sais que la personne, souvent à qui tu parles, que tu sois la caissière, le caissier, peu importe, c'est souvent pas lui, le commerce non plus. Fait qu'il faut comme... Parce que je trouve que le monde est weird. Même à l'épicerie, je regardais le monde récemment puis je ne comprends pas pourquoi la moitié des gens ne mettent pas leur épicerie dans des sacs avant d'avoir payé. Ce qui est comme hallucinant parce que tu le sais que ça s'en vient. Je veux dire, c'est quoi la grande surprise après 132 $ de... Chris, il ne faut jamais le faire chez nous, moi. Il faut que je sorte mon portefeuille. Il faut que je paye. Non, mais là, ça prend mon portefeuille. Il faut que je paye. Attends un minute. Tu fais, voyons, Chris, tu connais les étapes, là. Ça arrête, tu sais. Fait que prépare-toi. On dirait qu'ils attendent aussi des fois que la caissière ou le caissier mettent leurs items dans le sac, tu es comme, il n'est pas payé assez cher, honnêtement. Pour ça, là, laissez-les tranquilles. tu n'es pas habillé assez propre pour qu'on fasse ce genre de service-là. Non, c'est ça. Il m'est arrivé quelque chose de bizarre, par exemple, cette semaine avec une caissière, une nouvelle caissière à mon épicerie. C'est une madame d'un certain nombre. Je suis très sympathique, très gentille, mais elle est nouvelle la semaine, une couple de semaines. Puis là, je pense qu'on a déjà parlé, mais nous autres, on niaise depuis une couple de mois à la place de ce débat et on se dit « s'il vous plaît ». « S'il vous plaît, tout le monde, s'il vous plaît, s'il vous plaît ». « S'il vous plaît, s'il vous plaît ». Puis là, je suis un peu dans ma tête et je paye mes affaires et elle me dit « merci, au revoir » et j'ai dit « s'il vous plaît ». Oh non. Puis là, elle était comme, elle m'a comme regardé un peu, quand on va aller à travers. Assez-tu demander « faut-tu que je dise s'il vous plaît » comme si tu avais dit « le beau magique ». Non, non. Quand quelqu'un dit « s'il vous plaît, tu fais « désolé ». Puis on passe à l'autre. Mais j'ai eu l'air d'un épais. Tu sais, j'étais tellement content d'avoir un masque à ce moment-là. Je n'avais pas un bandeau en plus. Ça aurait été 10 sur 10. qui pouvait aussi monter jusqu'en haut des yeux des fois. C'est le fun, ça. Un masque puis un loup. À moi, dans le métro. Tu peux voler n'importe quelle banque. Ce serait le fun, ça, pareil. Voler une banque? Il a été stressé de bloquer le micro. Je te devrais ouvrir le coffre. Il reste deux minutes. Non, non, non. Lui, on le laisse dans le char en avant puis il panique tout long. Il appelle tout le monde en faisant « je capote, on est en train de voler une banque. Je pense que je fais une crise cardiaque. » Non, mais j'ai eu deux minutes assis tout seul dans le char. Je me suis dit « il va pas assez vite ce soir-là, j'ai été d'acheter un autre. » Non, mais le... On revient, il est d'une Mustang. Souvent, à côté des dépanneurs qui sont volés, ils trouvent des tas de mardes à terre parce que... Le monde chie dans le club? Le monde sont tellement stressés qu'ils chient avant de faire le vol. Mon Dieu! J'ai adoré cette information-là! Souvent! On n'a pas ça dans les films. Non, il n'y a jamais ça dans les films. Dans le District 31, ça n'arrive pas. Il y a bien des affaires qui n'arrivent pas dans le District 31. Il y a tellement de reportages sur la fin de District 31. C'est plate parce que l'épisode sort dans un mois donc là, ça va être encore... Mais là, c'est genre... Il y a eu un reportage au Téléjournal de Longueuil va s'ennuyer des tournages de District 31. Fait que là, ils sont allés voir toutes les commerces pis là, voilà... Hé! Vous réécouterez les épisodes! Non, non! C'est un peu... Il manque de nouvelles un peu, là. Ah, mais là, ça suffit, là. C'est Longueuil va s'ennuyer des tournages. C'est un peu comme ça si ça leur appartient. C'est correct, là. Ils ont le droit de vivre toutes les émotions qu'ils veulent, mais pourquoi qu'on n'en parle Surtout de Longueuil. Elles vont en avoir pas mal, honnêtement. Beaucoup d'émotions diverses. C'est juste ça qu'elle dit. Much Karen, Longueuil, hein? Ouais, Much Karen. Je sais pas si c'est le vieux Longueuil, c'est comme une autre entité de Longueuil où c'est comme la même entité, mais il y a une partie qui est plus vieille, comme ça. Comme si nous autres, notre bras, pour avoir 300 ans, tu sais. Attends, là. Ouais, ouais, ouais. Non, mais OK. Moi, j'ai juste pas suivi le lien avec le bras, là. Ben, parce que, tu sais, tu dis... Tu avais le même âge. Ouais. Fait que tu serais fait de greffer un bras. Peut-être que t'as poussé après ton bras, tu sais. Moi, le vieux Longueuil, je vois plus ça comme le père de Longueuil, tu sais. Hum. Tu sais, il y a Longueuil puis il y a le vieux Longueuil, là, tu sais. T'as assis d'une chaise en arrière, puis... Il faut t'aille le voir. Donc, ça serait deux entités de Longueuil. Oui. Mais, théoriquement, ils sont dans la même ville, donc ils ont une émotion. Donc, c'est deux entités connectées par la tête, un peu comme les Borgs. Pour toi, l'émotion commence à ressembler à Jésus puis son père, ça? Non, mais ouais, exact. C'est vrai, ça. Est-ce que Jésus puis son père ont les mêmes rêves? Hé, ça, c'est pas une question que tout le monde s'est posée. Je sais pas s'il y en a qui... Il y a peut-être quelqu'un qui s'est déjà penché là-dessus. J'ai l'impression qu'il y a déjà un essai décrit là-dessus. Non, je pense que c'est moi en ce moment qui est en train de se pencher là-dessus. C'est vraiment que j'aime ça. Tu sais, est-ce qu'il partage comme une seule conscience ou c'est vraiment deux consciences? Fait qu'est-ce que Jésus, c'est ça, c'est comme la cassette que le Transformer sort de lui pour envoyer le petit oiseau de Dieu ou si c'est deux entités séparées comme le gun de Megatron? Oui. C'est vraiment l'analyse qui manquait à ce livre mythique. Ça, ça serait bon les Transformers Jésus parce que, hey, puis c'est pas ridicule, ils ont fait les Transformers de la table ronde. Fait que Jésus, c'est tout à fait peut-être dans les places. Ah, ça serait malade. Bien oui. Ça, c'est fucké comme spin-off en estime. J'ai fait pour un Jésus, c'est bon. Puis comme, est-ce que, genre, il se transforme en Jésus puis ce sont d'autres affaires ou Jésus peut se transformer en une autre affaire? Jésus se transforme en marteau. C'est-tu comme des chars? Moi, je pense que Jésus puis les Transformers, c'est pas la même affaire, mais Optimus Prime, il meurt puis il utilise la cible de Jésus pour le faire revivre. Fait que Jésus, il peut être pure énergie. Fait que là, dans le fond, il a comme l'énergie de Jésus dans un robot. Exactement. C'est pas la première fois qu'on parle de Jésus-robot, là. Puis t'sais ça, d'ailleurs, ça ferait une excellente scène où Optimus Prime, avec l'esprit de Jésus, tasse la grosse roche, tu sais, devant où est-ce qu'il est enterré parce qu'il revit Jésus puis là, il tue tout le monde. I'm back. T'sais là, wow. C'est ça. Puis il tue tout le monde puis après ça, il lave les pieds des épaules. Mais comme, c'est tough parce qu'il y a des acides grosses, bien en métal. Il peut pas trop rester dans l'eau sinon il rouille. Non, il rouille en plus. C'est ça, c'est pas bon. Fait que c'est comme Osana au plus haut. Ça serait qui le méchant dans ce film-là? C'est tout le temps Megatron le méchant. Ça serait Megatron contre Jésus. Contre The Spark of Jésus. Ah, The Spark of Jésus. C'est le bon titre, ça. The Spark of Jésus. Wow. Wow. Ah, wow. Puis c'est comme, ça peut être comme le spark comme quand on ouvre un char. Tu sais, là, un peu. OK, non, mais oui, oui, non. Ça m'a pris un instant, mais oui. Jésus Super Spark plug. Jésus Super Spark. Wow. Ça aussi, c'est bon. Une comédie musicale, finalement. Peut-être. On donne bien trop d'idées aux grands studios. Ils nous écoutent pas. Tu penses? Non. Ben, ils nous ont jamais offert de budget, en tout cas. Oui, ça, c'est vrai. Hé, G, moi pis Mathieu, on a une bonne pis une mauvaise nouvelle. Oh, non. Je préfère qu'on aille de l'avant pis qu'on se fait honnête. Je veux dire, c'est mieux d'être honnête quand même en temps. Fait que, bon, je vais commencer avec la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que moi pis Mathieu... Vous vous séparez. Non. On est bon d'or. On est bon d'or. On a choisi avec qui je vais habiter. On a fait ça, on habite avec personne. C'est quoi, cette affaire-là? Non, en fait, la bonne nouvelle, c'est que moi pis Mathieu, on te l'a pas dit, mais on a écouté, c'est comme ça que je... Ah, ils l'ont fait! Oui, ils l'ont fait! On l'a fait. Merci qu'il y a une personne qui a applaudi. En même temps, on mérite pas d'applaudissements. Ça, c'est vrai, exactement. On mérite pas d'applaudissements. Wow, les deux saisons? Les deux saisons... Tabarnak, ils l'ont fait, c'est ça. On l'a fait, mais... Mais! Mais... Oh non, la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on refuse... Oh, bon, pardon. d'en parler avec toi avant d'accueillir François Létourneau. Alors, mesdames et messieurs, veuillent accueillir François Létourneau. Non! 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 Allô? Break time. C'est le lac des dinosaures Ils sont grands, ils sont forts C'est le lac des dinosaures C'est une chose que j'adore C'est le samedi soir Ils sont tous ici Des terres à tatu noirs Et des stégues au bris Voilà les grands herbivores Le plus grand C'est le bonheur C'est le lac des dinosaures C'est le lac des dinosaures Ils sont grands Ils sont forts C'est le lac des dinosaures C'est une chose que j'adore L'orchestre commence à jouer C'est le lac des dinosaures C'est une chose que j'adore C'est le lac des dinosaures Ils sont tous Ils sont forts Et des stégues au bris C'est le lac des dinosaures C'est le lac des dinosaures C'est une chance que j'adore Oh no, c'est de là Est-ce que ça arrive encore ? Carnivores, chassent les airs vivants Que c'est pour le rock des dinosaures C'est le rock des dinosaures C'est le rock des dinosaures Ils sont grands, ils sont forts C'est le rock des dinosaures C'est une chance que j'adore C'est le rock des dinosaures C'est le rock des dinosaures Ils sont grands, ils sont forts C'est le rock des dinosaures C'est une chance que j'adore C'est le rock des dinosaures 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... Je m'élance sur le fairway Dans mon polo, sur mon pastel Une commandite de Harvey's Le paysage de Mirabelle Self-made, pas de bagage Avec l'aide de mon coach de vie J'ai comme un drôle de feeling Et un condo ami, ami Moi, là, j'ai un fils de 13 ans Qui s'appelle Jadine Mais je le vois deux fois par année Parce qu'il habite avec sa mère Mais oui, mon ex Nathalie 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 Aux idées néolibérales Entends-tu les sirènes? J'vais monter le son de la télé C'est la nouvelle émission Avec ma venette préférée Des fois j'imagine que j'suis full connu Pis que j'habite à New York Tout le monde me trouve beau Tout le monde me trouve fin Tout le monde m'aime Mais finalement c'est juste un rêve Pis j'pensais pas qu'il y ait sa risse Sinon... Toi... Ça va? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hey, salut tout le monde! Salut! Merci d'être là! Oui, ça me fait plaisir. Je devais être là il y a deux semaines, mais j'ai pogné la COVID, alors j'ai déjà annulé. Exact, exact. Si on voulait qu'ils viennent après pour te dire qu'il y avait la COVID après l'entrevue, c'est juste voir ta face. C'est un petit bout de contraire, cette surprise-là. D'ailleurs, encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté. Ça me fait plaisir. Je suis passé par ton agent. Oui, oui. Françoise, si tu veux. Honnêtement, Françoise, je me suis dit, c'est lui. Il se cache derrière un e-mail. Mais moi, je ferais ça. Honnêtement, je commence à faire ça la semaine prochaine. C'est une bonne idée. Ça, c'est nice, Cam. Je vais t'envoyer mon agent, Philippe. Philippe. Qu'est-ce que c'est le même? Non, 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 c'est une autre personne. Ce n'est pas un pseudonyme. C'est correct. Garde ton secret. Mais je suis content d'être là. Moi, en plus, je ne suis pas très familier avec l'univers des podcasts. Alors, il y a beaucoup de nouveautés. D'abord, je ne connaissais pas le théâtre ici. C'est l'ancien Club Soda. Tu savais? Dengadong. Dengadong. Dengadong, c'est-tu? Oui, oui. Ils ne sont plus là. Non, là, ils sont partis. C'est hot. C'est hot. Et donc, mais Jean-François nous avait parlé de votre podcast quand on tournait la série. Oui. Il essayait de se plugger d'un? Non, mais c'est vrai. Il nous a parlé de son podcast anticapitaliste. Oui. Il nous avait dit, mais on fait quand même 10 000 $ par mois. Alors, je vais me permettre de le dire parce que vous en avez parlé tantôt. Vous en avez parlé tantôt. Alors, ça, on devait trouver ça drôle. Ça fait vraiment sérieux. C'est un podcast anticapitaliste, on fait 10 000 $ par mois. Tu sais qu'il raconte. Mais non, non, mais expliquez. Il faut quand même, comme tu disais, ça coûte de l'argent, tout ce lieu. Il y a des choses qui se volent et un noyer, c'est très difficile parce qu'il y a quelqu'un qui se rend compte à un moment donné que tu es là. Exactement. Mais quand vous m'avez dit que vous vouliez m'inviter, ça me fait plaisir parce que j'aime beaucoup ce garçon. Ben, tu sais, comment ne pas l'aimer? Ben oui. C'est bien fin. Est-ce que tu dirais qu'il est touchant? Il est touchant. Il est touchant. Il est touchant. Moi, je l'ai rencontré parce que moi, j'ai écrit un rôle. C'est comme ça que j'étais. J'ai vraiment écrit le rôle de Lucien en pensant à lui. C'est-tu vrai? Mais je le connais. Je me demandais ça. Je l'ai écrit pour lui en pensant à lui. Ben oui. Ben oui. Tu ne me parles pas à personne. Ben oui, mais pourquoi je dirais ça? Ben tu lui as dit 10 000 $ par mois pour lui nous dire qu'il écrit Lucien pour toi. Voyons-enons. En plus, je ne connaissais pas tant que ça parce que j'avais fait un épisode des Appendices et c'est là que je l'avais rencontré. J'avais trouvé touchant. C'est vraiment le... Mais en fait, c'est quoi? J'avais trouvé drôle. J'avais trouvé bon acteur, drôle et touchant. SAUCISSE! Et donc, là, je l'ai rencontré. J'ai trouvé intéressant. Puis, c'est ça, j'ai écrit un rôle en pensant à lui. Puis là, j'ai à faire le rôle. Mais ça, c'est drôle parce que c'est vrai qu'il y va bien le rôle en même temps. On va se le dire. Ça n'a pas de bon sens. Il n'a pas de bon sens. Mais c'est vrai que c'est drôle et touchant. Je le sais que tu n'aimes pas ça. Ben pas que tu n'aimes pas ça, tu acceptes maintenant. Non, mais c'est parce que l'affaire, c'est qu'à un moment donné dans le podcast, il a dit que j'étais touchant. Puis là, j'étais comme, voyons donc, tu ne peux pas dire que je suis touchant. Il est super touchant. Moi, c'est touchant. Lui, il voyait ça comme négatif. Non, mais c'est parce que je trouvais que ça faisait comme, il est touchant comme un peu, genre, il n'est pas super intelligent. Il faut toucher. Il est touchant. Non, mais tu sais... Ça peut être un peu péjoratif, un peu comme si tu étais un petit enfant. C'est ça. À chaque fois qu'il parle, il est donc moins touchant. Je trouve que ça fait simple. Ça fait simple, oui, c'est ça. Le prochain invité, il est touchant. Accueilli. Non, non, mais genre, oui, je suis d'accord que je suis touchant. Non, mais c'est parce que c'est une bonne chose. Je pense qu'en tant que comédien, de toute façon, c'est une des choses qu'il faut que tu essaies d'être, honnêtement, d'aller toucher les gens avec ta performance, avec ce que tu veux. Toi, t'essaies-tu d'être touchant? Quand je joue? Oui. Mes personnages ne sont pas très touchants. Les personnages que j'incarne ne sont pas super touchants. Mais moi, on dirait que j'avais comme le feeling que Jean-François, je le trouvais bon dans les appendices puis j'avais vraiment... Tu sais, j'ai jamais... Lui, je sais, quand il est arrivé sur le plateau, tu sais, t'étais comme un peu intimidé parce que tu disais, « Ah, moi, je ne suis pas un acteur. » Mais moi, je n'ai jamais... Tu sais, moi, je ne fais pas ces distinctions-là. Tu sais, je trouvais que c'était un artiste intéressant puis je trouve que ce qui faisait aussi que j'aimais travailler avec lui durant les deux saisons, c'est que j'aime beaucoup le fait que, tu sais, c'est un gars qui écrit puis qui fait ses affaires. Il y a tout le côté... C'est pas juste un interprète. Ça, je trouve que ça ajoute à son talent puis j'aime ça des artistes comme ça. J'aime ça travailler avec des artistes, tu sais, des vrais artistes. Là, d'ailleurs, on part du début. Nous autres, on l'a écouté, votre série, c'est extraordinaire. Ah, c'est gentil. Pour vrai? Non, mais puis tout le monde a l'air de trouver ça parce que c'est ça. L'avez-vous. Non, mais c'est bon, là. C'est drôle puis c'est cave, mais c'est brillamment ficelé aussi. Puis moi, je trouve que les castings sont excellents. Il n'y a pas juste... Je trouve qu'il y a beaucoup de monde là-dedans qui, tant qu'à moi, jouent le meilleur rôle de leur vie. Tu sais, mettons, Chantal Fontaine, au secours. Ah oui. Au secours. Oh my God, ce couple, là, n'a pas... On est richard. Comme qu'est-ce que ça se passe, délicieux. Mais beaucoup de gens sont comme très bons. Mais tu sais, ça, je me demandais, toi, tu as écrit la série, tu joues aussi dedans. Est-ce que c'est vraiment les deux seules choses? Toi, es-tu impliqué après ça, moindrement? Tu sais, là, tu dis que tu as écrit un rôle pour Jeff. J'imagine que tu l'auras mentionné au casting. Comme à quel point tu as les mains dans tout? Bien, en fait, la série est réalisée par Jean-François Rivard. Puis Robin Aubert a fait une partie aussi de la saison 2. Puis Jean-François et moi, on a fait plusieurs séries ensemble. Puis on a une relation. Jean-François m'a toujours impliqué beaucoup dans son processus. Puis on a toujours fait le casting de nos séries à deux. Parce que moi, quand j'écris, souvent, je pense, tu sais, je suis un acteur, fait que j'ai des amis, j'aime ça écrire pour des amis. Puis j'aime ça écrire en pensant à un acteur. Des fois, ça m'aide. Puis des fois, je vais penser à un acteur, je ne dirai pas à cet acteur-là. Puis à un moment donné, je vais switcher. Puis là, je vais dire, non, un autre acteur. Mais le fait d'avoir pensé, ça m'aide à écrire. Fait que j'ai souvent... Puis je connais bien les acteurs aussi. Puis c'est le fait d'être un acteur. Puis je dis beaucoup le mot acteur. Oui. C'est correct, on le dit vraiment rarement. On peut en couper quelques-uns au montage. C'est un avantage parce que j'écris des rôles pour mes amis, je les connais. Puis des fois, je me serre un peu. J'aime ça écrire une deuxième saison aussi parce que ça me permet... Des fois, j'écris un rôle puis je ne sais pas qui va le jouer, comme le rôle que j'ai écrit pour Karine Gontier-Einman, celle qui fait Micheline. Quand j'écris la première saison, je ne savais pas qu'elle allait jouer Micheline. Puis là, quand j'écris la deuxième saison, je savais qu'elle allait reprendre le rôle. Puis là, je la connais, Karine, j'ai tourné avec. Puis je me suis servi un peu de... J'aime ça me servir un peu de ce que la personne est dans la vie puis de le mettre un petit peu... Ça m'inspire pour le personnage. Ça met de la vérité aussi. Oui, c'est ça. J'aime ça mélanger un peu le... Je ne dis pas que tu es comme Lucien. Mais en même temps, c'était tellement plaisant de voir avec un Machine Gun. J'ai crié. C'était... C'était jouissif que j'ai su. C'est le fun aussi. Là, finalement, ça s'est transformé en hommage. Oui, c'est ça. OK, fine. Mais on dirait que tu as comme moins de fun que quand je n'étais pas là. Non, mais en fait, c'est que quand on est trois, fait que tu sais, quand il y a un invité, il faut laisser de la place aussi. Parce qu'on peut continuer à parler à trois, mais c'est juste que tu sais... C'est ton hommage. Mais ce qui est le fun de Jean-François aussi, c'est qu'il y a comme... Il y a une bonne humeur aussi sur le plateau. Ça, c'est vrai. Il y a comme un côté... C'est parce qu'on n'était pas là. Oui, exactement. C'est vrai. Mais moi, j'ai une question sur votre podcast. Est-ce que vous le faites, c'est une fois par semaine? Non, on fait des tournages, en fait, une fois deux semaines. Puis on fait deux épisodes par soir. OK, donc c'est une fois par semaine. Les gens vont l'écouter une fois par semaine. Oui, exact. Ça se finit par sortir sur Internet une fois par semaine. Parfait. Puis c'est quoi Patreon? Ça, c'est un service d'abonnement. Bonne question. Vous avez dit ça tantôt. C'est une plateforme d'abonnement. C'est comme une genre de place où les gens peuvent payer un certain montant puis avoir accès à des affaires. C'est comme... Mais ça pourrait être autant pour un artiste musical qui dit, vous aimez ce que je fais? Voulez-vous me donner 5 $ par mois? Je vais vous envoyer, mettons, sur quoi je travaille. Tu sais, ça peut vraiment être vécu un peu de toutes les façons. C'est juste, je pense, une bonne façon, entre autres pour les artistes, mais pour n'importe qui qui veut juste directement son public, tu sais, l'atteindre puis dire, si vous voulez m'encourager. Je pense que pour les artistes, honnêtement, ça pourrait être intéressant dans les prochaines années pour peut-être enlever la... Mais ça enlève une couple d'intermédiaires des fois qui ne te sont pas favorables tandis que l'anti va directement à la source. Puis vous avez commencé, ça fait longtemps que vous le faites, le podcast? Ça fait 2 ans. 2 ans et demi. Oui. Puis vous êtes connu comment? Vous, vous êtes un duo, un duo, vous étiez ensemble les deux avant? Oui. Ça fait quoi, 15 ans? 15 ans, Jean, qu'on a été un duo. On a été un duo d'humour, là, on a tout l'âge de ça. C'était pas c'est négatif. On était les seuls pour qu'il l'humour, c'était pas payant. C'était étonnant. Exact, c'est ça. On n'a pas réussi à faire de l'argent en humour, donc imagine comment c'est fourré pour nous. En faisant de l'humour, on a vu plein de fois Jean-François. Oui, entre autres. C'est ça. On s'est croisés sur un paquet de tournages, le truc aussi. Oui, bien en fait, c'est que j'en ai mis beaucoup ce qu'il faisait. Puis il y avait un festival qui s'appelait le Mobilo, qui c'est ici. C'est ça qu'on a parlé tantôt si tu étais là. Puis moi, je voulais vraiment venir au Mobilo, puis c'est ça. Ça fait que je me suis comme un peu émissé dans cette gang-là. Oui, ça, c'est Jean-François qui est notre ami, mais il ne demande pas de billets, il les achète. Tout. Là, il achète toute la prog. Il était là toute la semaine. Tu es là, tu ne m'as même pas écrit. Tu fais, non, non, moi, j'ai juste pris les billets. Il achète les billets. Toute la semaine. Bien. Oui, c'est un peu le même conseil. Mais moi aussi, c'était ma résolution 2019. JF. À 2019, j'ai appris la résolution de plus voir Jean-François, puis j'avais tout le temps du fun quand je le voyais. Le fait que tu n'es pas debout, là, mais... Non, mais mettons, moi, je me réveille, puis je suis bonheur. Il me manque juste le lever. C'est vrai. C'est tout ce qu'il manque. Tu as un excellent morning, man. Oui. Bonjour tout le monde, bienvenue à Montréal. Il fait du show. Il fait la bienvenue à Montréal aux gens à la radio. Les gens... Bienvenue à Montréal, je suis arrivé. Non, parce que tu n'es pas à Montréal dans tes rêves, tu sais. Puis là, tu réatéris. Ah, OK. Toi, tu es réveillé, je comprends. OK, j'avais comme pas... Bienvenue à Montréal. Bienvenue à Montréal. Je n'avais jamais pensé à me réveiller comme ça. Bienvenue. Bienvenue à Montréal. Je vais dire ça demain matin. Ah, oui. Ça fait que tu n'écoutes pas beaucoup de podcasts, toi. Non. Même pas en anglais? Moi, je suis plus vieux que vous. Je me sens... Je pense que je suis la personne la plus vieille. J'ai 48 ans. Bien, j'écoute... J'écoute... J'ai aimé Ezra Klein du New York Times qui a un podcast, mais ce n'est pas drôle. C'est sérieux. Il y en a plusieurs. Ça ne veut pas dire qu'un podcast, c'est drôle. Non, non, je sais. Mais je connais genre Joe Rogan. Oh, boy! Non, mais là... C'est difficile à ne pas savoir, ça. C'est plus difficile de ne pas être au courant. Mais non, mais je ne suis pas... Je ne suis pas rendu là. Je sais que c'est très populaire. C'est très populaire. Tu n'es pas obligé non plus. Mais non. Toi, tu es le genre de gars qui lit le journal. Sur mon iPad, quand même? Sur ton iPad. Tu lis comme de couverture dans la couverture? Bien, moi, je lis... Oui, le matin, j'aime beaucoup. C'est un de mes plaisirs. C'est un des grands plaisirs de ma vie, lire le journal. Mais ça te part bien, ta journée, toutes ces mauvaises nouvelles, en rafale, avec un café. Non, mais je n'aime pas les... Je n'aime pas... Tu sais, je vais vite, en fait. Je lis ce qui m'intéresse. Mais j'aime bien, là, le matin, moi, j'ai beaucoup de... Je suis abonné à plusieurs journaux. Mais je vais vite. Ma blonde me trouve bon. Tu sais, elle dit, tu as tout lu ça. Je n'ai pas tout lu. Je n'ai pas tout lu, mais j'arrive à... Tu sais, je vais... Tu as tout lu ça? Ah oui? Page 4? C'est quoi son nom? Tu fais-tu les mots croisés? Oui, mais je ne suis pas bon. Je ne suis pas bon. Je fais ceux de la presse, mais maintenant, il faut comme visionner une publicité avant. Ça, ça m'a refroidi. Ça rend cinglé, hein? Ça, la publicité, je n'aime pas ça. Non, une pub avant le mot croisé, il y a comme... Non, non, vous ne pouvez pas aller jusque-là. Non, ça enlève tout le plaisir du mot croisé. Mais je fais genre le junior, qui est facile. Mais j'essaie de le faire le plus vite possible. Genre, mon record, c'est 2 minutes 20. Tu acceptes de faire celui pour enfants juste si tu es bas. Hey, Joe, je suis fini, viens! Ils speedrunnent les mots croisés. Il n'y a pas de pub, j'imagine, pour le mot croisé junior? Oui, il y en a, oui. Mais ils n'ont pas le droit, c'est junior! Je sais, mais c'est... Non, non, moi, il y a une pub. Ça, c'est nébuleux, ça. Il faut qu'on check ça. On check ça, là. C'est vrai. Il faut checker ça. Peut-être parce qu'ils savent qu'il y a plein d'adultes qui le font. C'est peut-être ça, là. Ils ont tous vos adresses et ils le savent. C'est ça, il y en a. Moi, j'ai une question encore par rapport à la série. Au début des deux saisons, c'est mentionné que tout ça est inspiré par un livre, mais ça n'a l'air que c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est ça, Jeff m'a dit c'est faux, puis là, je t'ai comme... Comme Blair Witch! Comme Blair Witch! Ils sont pas morts! Il est en premier! Non, c'est pas du tout. La série n'est absolument pas inspirée d'un livre. Mais c'est quand même inspiré... J'ai mis ça au début. Je n'ai pas inventé ça. Il y a plein de films qui commencent comme ça. Mais c'est quand même inspiré de choses vraies de mon enfance. Parce que tu viens de cette région-là. Je viens de Sainte-Foy. J'ai grandi à Sainte-Foy. Je n'ai pas grandi dans les années... Je suis né en 1974, donc je n'ai pas vraiment de souvenirs des années 70, mais c'est beaucoup inspiré de mes parents, de la relation. Mes parents avaient une relation très... Je dirais... Mais pas le bout de violence. Non, non, pas la violence. Extrême. Mon père était un ancien curé. Ma mère était très féministe, très avant-gardiste. Ils se sont aimés très intensément pendant 2-3 ans, puis après ça, ça marchait moins bien. Mais c'est un gros clash. Oui, oui. Mais ça a dû être vraiment comme un amour très passionné, mais c'est ce genre d'amour qui ne dure pas longtemps. C'est comme si je rencontrais une super policière. là, il est comme... Il est full cool. À un moment donné, je fais... Alloé, les gars! Les gars! Je ne peux plus fumer dans le champ! Non, mais souvent, les grandes passions amoureuses, des fois, c'est des gens qui sont très différents. C'est pour ça, mais à un moment donné, ça ne dure pas. Donc, mes parents se chicanaient beaucoup, puis moi, j'ai vu ça beaucoup. Puis mon père était très conservateur, fédéraliste. Ma mère était très avant-gardiste, indépendantiste. Il était vraiment... Il y avait vraiment comme un clash important. J'ai senti... Toute mon enfance, j'ai senti beaucoup ma mère qui avait une volonté, qui voulait s'affranchir, qui voulait... Elle nous aimait, mais elle voulait aussi réussir sa vie professionnelle, tout ça. Je me suis servi de ça pour... Après ça, quand je m'aimais écrire, évidemment, c'est pas... C'est vrai qu'il y a ces thèmes-là quand même beaucoup partout dans la série, le féminisme, mais aussi justement peut-être le clash un peu du vieux monde et du nouveau qui sont encore pris. Tu vois, les hommes là-dedans sont tous un peu comme incapables de rien faire comme du monde. Oui. Puis les femmes veulent justement un peu s'affranchir d'eux autres de différentes façons, soit en les divorçant, soit en faisant leur vie. Mais c'était... Pour moi, j'en ai parlé avec ma mère, puis c'était vraiment une période qui était très excitante pour les femmes parce qu'il y avait plein de choses qui changeaient puis qui s'ouvraient. Mais en même temps, le poids du passé est encore très présent. Tu sais, ma mère, elle faisait tout à la maison. Mon père faisait rien. Je me souviens, ma mère, elle avait les cheveux de mon père. Elle lui séchait les cheveux au séchoir. Tu sais, c'est vraiment... J'imagine quand même aller t'asseoir pour te faire sécher les cheveux. Tu sais, c'est un peu comme... Tu sais, ça va. Puis pas t'excuser à toutes les deux minutes. Je m'excuse. Je peux pas faire, mais je m'excuse. Mais c'est tout, moi. Aïe, aïe. Mais c'est spécial. Donc, je me suis inspiré de ça. C'est pour ça qu'au début de la série, j'avais le goût de... C'est parce que, oui, il y a un petit côté vrai. Je pense que c'est ce qui donne aussi la fondation à la série. Parce que si je me permets, tu sais, d'aller dans des zones d'humour, puis tu sais, des fois, c'est très absurde, puis c'est décalé, là. Tu sais, c'est pas... On n'est pas dans un... Mais tu sais, c'est comme Narcos, mettons, c'est un fait vécu, mais c'est romancé à l'os. Puis tu sais, est où la partie romance, c'est où la partie réelle. Fait que c'est ça. Toi, c'est un peu ça. Tu mets le ton de... C'est réel, mais en même temps, ça va tellement loin que tu fais... On dirait que ça... Oui, c'est l'angle dans la réalité. Tu as raison. Ça prend ça. Tu sais, quand t'écris quelque chose d'un peu décalé puis absurde, il faut qu'il y ait la contrepartie incarnée puis vraie. C'est ça, parce que tout le long, ce côté-là, comme à un moment donné, que tu sais bien que c'est comme surréaliste, cette affaire-là, mais c'est pas vrai, ça se tient tout parce que les personnages sont hyper réalistes. Oui. On dirait que j'ai vu un paquet d'oncles là-dedans, un paquet de monde. Tout est épouvantable. Mais en même temps, c'est le fun. Je m'améliore. Dans la deuxième saison, je suis pas si pire. Oui, je suis quand même mieux. Je m'améliore, je m'améliore. Mais c'est drôle. Souvent, je sais pas, peut-être que j'assume des affaires, mais on dirait qu'un des seuls personnages qui nomme ses émotions comme d'habitude, on fait pas vraiment dans un texte. Tu sais, les mauvais textes sont ça, genre, tu sais, comme, j'ai faim, je vais m'en aller. Puis là, tu sais, la personne fait, pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Fait juste t'en aller, mais tu es turban. Je suis policier puis je suis poncheux. En tout cas, je suis content de ne pas avoir été impliqué finalement, considérant que ça a vraiment mal été. Tu sais, qui dit ça? Tu sais, il y a comme, il est vraiment, tu viens chercher, mais c'est effectivement très drôle. Je me demandais, à la genèse de ce projet-là, toi, tu sais-tu que tu t'en vas écrire une comédie dramatique d'action, mettons, ou tu ne sais pas encore la part de quoi, de quoi est-ce-tu? Au début, je ne savais pas du tout. Quand j'ai commencé, j'ai écrit le premier épisode, je ne savais même pas, tu sais, je ne savais pas qu'elle allait devenir des criminels. Puis pour moi, c'était l'histoire d'une femme qui a envie de tuer son mari. OK. Fait que je me disais, ah, ça va être ça. Puis là, il va y avoir un côté un peu, est-ce qu'elle l'a tué, est-ce qu'elle ne l'a pas tué? Puis à un moment donné, tu sais, je me suis dit, ah non, ça pourrait être intéressant qu'en essayant de tuer son mari, elle se découvre un talent de meurtrière. Puis que ça soit ça, sa porte de sortie pour justement, pour s'affirmer puis trouver son identité. Puis là, je dis, après ça, elle pourrait ne pas tuer son mari parce que c'est moi qui joue son mari puis je voulais rester dans la série. D'où l'importance d'écrire ses affaires. Oui, oui. Puis là, je me suis dit, après les entraînements, les entraîner dans sa... Tu sais, les mettre un peu dans la marde puis les entraîner. Puis là, finalement, que tous les personnages embarquent un peu dans sa folie puis je me disais, ah, je pense que pour les spectateurs, ça peut être intéressant parce qu'on s'identifie, au départ, on s'identifie à ces couples-là qui ont des difficultés parce que, je ne sais pas si vous êtes en couple, mais on a souvent des difficultés quand on est en couple. Ça arrive souvent. Oui. Et je me dis, les gens vont se reconnaître là-dedans. Puis ensuite, la... la... la dérape criminelle, on ne se reconnaît pas nécessairement là-dedans. On n'est pas... On ne devient pas des criminels. Leur regard sur ça qui est comme plus grand qu'eux est quand même petit comme ils ont comme des réactions bien par rapport. Ah bien oui, c'est des juniors, s'ils n'ont jamais... Ça, je trouve qu'on peut... Puis on peut aussi avoir envie de... Dans la vie, des fois, on a besoin de folie. Puis on rêve de sortir du quotidien. Puis tout le monde a ça, cette envie-là, de sortir de ça. Je pense qu'il y avait quelque chose de rassembleur aussi que ça part un peu de... Ils vont dropper leurs enfants au camp. Puis on dirait qu'ils redeviennent des gens à part entière et non pas des parents. Parce que moi, je n'en ai pas d'enfants personnellement, mais tous les gens qui en ont, c'est juste ça qu'ils nous disent sans arrêt. Je les adore, mais je n'aurais jamais dit en faire... Non, mais c'est sûr que ce n'est pas... En plus, moi, j'ai... J'ai eu l'idée... Je me souviens, j'ai eu l'idée de la série quand je suis allé reconduire mon fils au camp de vacances. Puis c'était la première fois que... Tu as tué quelqu'un en le bonheur? Non. C'était la première fois que ma blonde et moi, on allait être sans lui. Lui, tu sais, pendant... Je pense que c'était 10 jours. Puis je me souviens qu'on l'a laissé puis après ça, on était dans l'auto. On était comme un peu nerveux. On était un peu nerveux de se retrouver juste les deux. On disait, OK, on va-tu se retrouver? Est-ce que... Est-ce que la dynamique a tellement changé depuis qu'il y a cette troisième personne-là? Oui, parce que la dernière fois vous avez été tous seuls ensemble, vous avez fait un autre. C'est ça. Est-ce que ça fait ça? Vous avez fait un autre. J'ai eu... L'idée de la série m'est venue de ça puis je me suis souvenu... Moi, quand j'étais petit, je suis revenu du camp de vacances. C'est là que mes parents m'ont annoncé qu'ils se séparaient. Oh, je sais. Fait que là, c'est comme... Je me suis dit, ah, c'est drôle parce que là, je me suis dit, cette idée-là est riche. Je vais pouvoir me servir de ce que je vis maintenant comme bonhomme de 45 ans, mais aussi, je vais me servir de mes souvenirs d'enfance. Puis, en tout cas, je trouvais qu'il y a comme une... Moi, parce que vraiment, quand t'es revenu du camp de vacances, c'était pas le même monde qu'avant. Ils se sont parlé. Il est arrivé de toi. Tu reviens, tu ne laisses plus la même réalité. J'aime bien ça. Il y a quelque chose de très banlieusard là-dedans dont on va être comme une organisation criminelle, mais juste pendant les vacances d'école. Oui. C'est vraiment les parents. C'est vraiment les parents. On peut faire ça. On est débordés, les lunchs, les déceles. Oui, on va rechercher les enfants, on prend une petite pause. On n'a plus le temps. Puis, après ça, on retourne dans la criminalité. Moi, j'aimerais ça qu'on reparle un peu de Jean-François. OK. Non, mais Lucien, là, il est-tu drôle? Moi, j'avais hâte qu'il arrive, tu sais, il n'est pas l'heure des premiers épisodes de la première saison. Je pense qu'il arrive à comme 4, 4ème. Puis, suite, tu m'as fait sourire. Bien, tu plies des bobettes, tu plies des brassières. Ah oui, il se fait juste se faire butcher ailleurs, puis il est comme... Il se fait. Je m'étais fait pousser les ongles, c'était... Ah oui, ce rôle-là. Je me souviens. Je me souviens. Ça, c'est Acteur Studio. Non, mais c'est parce que l'affaire, c'est que je trouvais que le personnage était un petit peu whack parce qu'il tuait du monde comme, puis on dirait que je voulais comme refléter que, tu sais, oui, comme il est loser, mais il est bizarre aussi, tu sais, là. Oui. Fait que là, je m'étais laissé pousser les ongles, parce que je trouvais que c'était comme un petit détail weird. Tu sais, souvent, tu rencontres quelqu'un qui a des longs ongles, tu fais... Mais est-ce qu'on le voit dans la série, que tu as des longs ongles? Mais on le sent, hein? Non, parce que je pense que Jean-François, il aimait vraiment pas ça, il trouvait ça lettre, mais personne ne m'en a parlé jamais. Moi, tu me l'avais dit, je me souviens. Ben oui, parce que comme, c'est-tu correct? Puis là, tu étais comme... Puis la réponse, c'est comme j'en ai vu. C'est un beau détail. Oui, mais ça t'a aidé dans ton interprétation. Je ne pouvais pas prendre la télécommande chez nous, genre. J'avais les longs ongles. Les longs ongles. Non, mais c'est ça, oui, puis finalement... Saison 2, tu n'avais pas les ongles longs. Tu es su. Il a compris la leçon. Les cheveux longs. Les cheveux, par exemple. Les cheveux longs. Ça, 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 c'est un peu un ajout merveilleux. Mais c'est vrai que... Toi, pas le danger que ton personnage, mais mettons, c'est que c'est vrai qu'il est comme crackpot puis qu'il pourrait être full épeurant. Fait qu'il faut que tu le rendes ou ça en même temps un peu sympathique puis... Touchant. 100%. Non, mais c'est parce que c'est tout des criminels. Je veux dire, toi, tu tues du monde. Je ne veux pas spoiler personne, mais tu sais, tout le monde tue du monde, mais on dirait qu'on s'en fout. C'est un peu comme un film de frère Cohen, parce que les gens font des affaires qui n'ont pas d'allure, mais ça, on s'en fout, c'est pas ça. Vous ne vivez pas le traumatisme post-ça. On n'est pas dans la réalité comme ça. Moi, je suis-tu quelqu'un au gun, mettons, c'est sûr que pour toute ma vie, genre, je développe de l'eczéma puis ça ne va pas bien. Surtout que tu ne peux pas en parler sur le podcast parce que tu vas te faire arrêter. C'est ça. C'est sûr que je développe l'eczéma. C'est tout ce que tu as trouvé. Non, non, mais comme... C'était le pire exemple, mais en tout cas. Oh, yes! J'ai une coupe de non, on s'en reparle. Ban d'essai. Ban d'essai. Mais oui. On a testé d'être meurtrier pour les gens à la mer. J'aime pas ça, les compliments, moi. T'aimes pas ça? J'aime pas ça, les compliments. Non, mais c'est dur pour tout le monde un peu, non? Je veux dire, qui adore... Il y a des gens qui adorent les compliments, on ne les nommera pas. Je ne sais pas comment les prendre. Bien, c'est ça. Je comprends. Mais c'est juste prendre les... Tu dis merci, 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 mais on dirait que j'ai le goût de changer de sujet rapidement. Tu vois, plein de monde me félicite. « Bravo pour ton rôle. » Puis là, je suis tout le temps super gêné, puis je suis comme, « Ah, merci, mais le texte est très bon. » C'est parce que t'es bon. J'avais les longs ongles, mais ça n'a pas vraiment passé. Je me sens tout le temps bien mal. « Tu n'as pas vu mes ongles d'orteils. Personne ne les a vus. Je travaillais là-dessus aussi. » Mais aussi, c'est que Lucien, il est touchant aussi parce qu'il est tellement content. Tu es content d'être avec nous. Même si tu as comme un statut un peu inférieur, tu es content. Oui, il accepte ce statut-là comme il est juste « Moi, je te cite, puis ça va, puis il est comme super trooper. » Mais là, spoiler, juste dire, saison 2, tu as une grosse scène. Moi, tu m'en avais parlé. Je me souviens quand tu tournais. Tu as une scène plus longue. Ça n'est nécessairement à la nommer, puis tout de dire. Puis je comprends que c'est intimidant, ça, de faire ça devant plein de comédiens. Même s'il n'était pas bon, c'est stressant. Mais en plus, tu as du bon monde. Puis c'est toi qui tiens quand même ce lead-là. Je pense que cette journée de tournage-là, c'était juste moi. Juste toi? Oui, c'est un gros... C'est rare. Comment tu abordes ça? Mais c'est rare dans un tel number. Oui, oui. C'était vraiment plusieurs pages, un monologue. Personne ne t'a répondu. Dans la série, c'est intercoté de flashbacks, mais quand il l'a joué dans la cuisine... Il n'y a pas de flashbacks. Il n'y a pas de flashbacks. Non, c'est sûr. Ce n'est pas dans le passé. Il faisait tout, là. Oui, c'était bien intimidant, ça, personnellement. Genre, j'ai bien dormi la veille parce que j'étais bien préparé. J'avais bien appris. C'est sûr, savoir son texte, c'est super important. Est-ce que ça l'aille au jeu? Il y a plein de comédiens qui n'apprennent pas tant que ça, le texte. Mais il y en a qui sont des naturels. Oui, il y en a qui sont... Il y a des comédiens qui sont capables de l'apprendre le matin dans la chaillette. Regardez la scène. Il y a différentes écoles. Oui, oui. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, j'aime bien le savoir. Mais ça dépend c'est quoi ta journée. Quand tu as du texte comme ça, il faut vraiment le savoir. C'était une journée où tu as deux scènes et c'est un peu... Oui, oui. Ça, ça m'est arrivé aussi. Oui, et Oudo, la réaction va de soi un peu. Oui, c'est sûr. Il y a comme ça creusé dans une scène de même. Mais là, c'est une scène où c'est toi qui drive tout. Nous autres, on était juste comme un public. On regardait. Ça a bien été. Tout le monde était comme sympathique. Tout le monde jouait avec moi même s'il n'était pas à la caméra. Ça, c'est tout le temps le fun, ça. Parce que c'est pas tout le monde qui va faire ça. Il y en a qui vont virer plus automatisme un peu. Comme, mettons, quand tu joues une scène, là, les caméras sont toutes sur toi. Puis de l'autre côté, ils vont pas se donner à 100%. Ils font juste leur ligne, mais... Un peu. Mais ils le font moins intensément, mettons, ou ils font moins comme ils l'ont fait. Ça, c'est pas vraiment arrivé. En tout cas, moi, pour mes scènes... Non, j'étais super... Puis à la fin de la journée, on l'avait applaudie. C'était comme... C'est un peu de ça? Non, mais c'est pas assez drôle ce qu'il y avait comme un... Tu sais, on dirait que des fois, les... Il y a comme une... Tu t'imagines que... Que tout le jeu que t'as fait dans les appendices, c'est comme si c'était pas vraiment du jeu. Mais c'est le même jeu. C'est la même... J'ai dit ça la semaine passée. Exactement! Il a dit ça! Il a dit ça. Tu sais, c'est... Oui, c'est différent. Tu sais, c'est dans... C'est pas le... Le ton est pas pareil, mais c'est du jeu. Mais c'est la même affaire. C'est être vivant pis de faire des... Tu sais, des... Fait que c'est... Ben oui, pour faire croire à mes niaiseries, ça demande autant de jobs, je trouve, que de faire croire dans des affaires vraies. En plus, tu sais, t'es réalisateur, t'as réalisé tes trucs. Tu sais, t'as une connaissance aussi de toute la technique. Ça, ça te donne... Ça t'aide aussi. Oui, oui, c'est vrai, ça. J'ai de l'expérience... J'ai de mal à l'aise. Non, non, ben oui, je suis de mal à l'aise, mais tu sais, oui, j'ai beaucoup d'expérience en télévision, regarde. T'es comme le meilleur, dans le fond. Pourquoi tu dis... Pour te rendre mal à l'aise. J'aime pas ça, là. Et aussi, il faut savoir que toute la garde-robe, là, t'allais à merveille. Ah oui, hein? C'était pas possible. Oui. Tout ça était toutes les photos de mariage à mes parents. On dirait que t'es dans toutes ces photos de mariage, là, comme en arrière. C'est tout ça. C'est vraiment étonnant parce que moi, tu me mets un costume pis ça marche toujours. C'est comme lui quand il met un chapeau tout le temps drôle. C'est pas super. Non, mais pour vrai, moi, la costumière des appendices, elle était comme aïe, toi, là. Tout le temps. Peu importe ce que je te mets, ça fonctionne, tu sais, là. Genre, t'as vraiment de l'air d'être, mettons. T'es l'homme costume. Oui, je suis un bonhomme. Tu sais, je suis exactement dans le bonhomme de Radio-Can, là. Je comprends. T'as un casting de bonhomme. Plus tu vas vieillir, plus tu vas être dans ton casting. Tabarnage. Non, mais c'est vrai. Ça fait juste commencer. Ben oui. Wow! Non, mais c'est vrai, il y a des acteurs. Tu prends Tobey Maguire, là. Oui. T'sais, lui, il avait un baby face. Donc, quand il était plus jeune, il travaillait beaucoup. Maintenant, il... C'est dur, les bébés avec des rides, c'est plus... J'avais jamais pensé à ça, c'est vrai. Ça coûte plus cher de CGI. T'as-tu vu le dernier Spider-Man? Oui, je l'ai vu en fin de semaine avec mon fils. T'as-tu trouvé bon Tobey Maguire? Ben moi, j'ai trouvé qu'il avait vieilli. Oui. Fait que je trouvais qu'il n'était pas... Je trouvais qu'on dirait qu'il n'était pas joli dans son seau de Spider-Man. Tu ne trouves pas qu'il a l'air comme... Mais c'est vrai qu'il n'avait pas l'air de le porter pour... On dirait qu'il était même lui, il n'était pas... Mais genre, il était-tu comme show red? Qu'est-ce qui se passe, genre? Oui. Je l'ai comme senti bizarre. J'ai fait, voyons Tobey, on dirait que tout ce que tu dis, ça ne marche pas. Oui, il y avait quelque chose de bizarre. Il était comme triste à l'intérieur puis on le voyait. Oui. Mais est-ce que... Trop touchant. Never go full touchant. Il y avait quand même... J'ai trouvé qu'il y avait des scènes drôles avec les trois... Oui, oui, oui. Oui, il y avait des drôleries. Oui, oui. Mais qu'est-ce que vous pensez, vous, là, qui êtes plus jeune? Moi, je regarde les effets spéciaux, tu sais, puis il y a une partie de moi qui dit que c'est vraiment bien fait, mais en même temps, il y a une partie de moi qui trouve que c'est vraiment mal fait. Puis j'ai regardé, je suis allé voir, je montrais à mon fils, j'ai un fils de 14 ans, j'ai dit, je vais te montrer le premier Spider-Man de Sam Raimi, là, avec Tobey Maguire quand il était jeune puis ça marchait. Puis évidemment, c'est moins bien fait, le CGI, mais il y en avait moins de CGI. Puis on dirait que maintenant, je trouve qu'il y en a trop de CGI. Bien, tu fais ça dans l'espace. C'est pas réel. On dirait qu'il n'y a rien qui est réel. Chez mes parents, puis il y avait à TV comme la trilogie, la vieille Star Wars qui est beaucoup de maquettes et beaucoup de toiles en arrière et tout, puis ça rajoute un truc bien organique que des fois, ça paraît que le derrière n'est pas, mais ça donne le regard plus comme une toile. On dirait que le tout est plus puis tu le sens plus organique dans les trucs vu qu'il y a plus de trucs en vrai. On dirait que la profondeur est plus, je ne sais pas, mon cerveau la remarque mieux que dans tout... Maintenant, c'est comme ça qu'ils tournent dans tous les nouveaux, en fait. Ils tournent dans un studio qui a le fond. C'est pas un écran vert, non, c'est un écran illuminé. Fait que c'est comme, ils vont projeter une photo. Oui, les Star Wars, les nouveaux Star Wars. Fait que là, c'est ça, c'est comme un écran géant que c'est comme un désert. Puis là, ils crissent du sable jusque-là. Puis là, les comédiens voient le décor. Mais OK, ça, c'est mieux pour les comédiens. Mais moi, je trouve aussi qu'il y a comme... On dirait que j'ai moins d'engagement émotif avec du CGI. Oui, oui. Il y a quelque chose qui est comme... On dirait que c'est des dessins. Oui. Tu sais, peut-être que je suis trop vieux, mais tu sais, je vais mieux aimer genre Un Mission est possible avec Tom Cruise où là, tu fais comme... Allez, il fait la cascade. Puis il y a quelque chose de réel. Il conduit l'hélicoptère pour vrai. As-tu vu Ghost Protocol? Bien, moi, j'adore... J'adore. J'adore les trois derniers missions possibles. Ghost Protocol! Il faut l'aimer ça! C'est super bon. Il faut l'aimer ça. Oui, mais Rogue Nation est très bon aussi. Les trois derniers, ce sont d'excellents films. Pourquoi vous riez? Je sais pas. Parce qu'à l'année, j'ai pogné ma face Ghost Protocol. Puis j'ai comme... À l'année, c'est pas une bombe. Là, j'essaie de tout mettre dans Ghost Protocol. Elles ont pas qu'une bombe. Moi aussi, je les aime bien. Fallout, le dernier, il est bon. Je l'ai pas vu. C'est-tu celui... J'y mélange tout un peu des fois. Javier Bardem. Non. Je l'ai-tu vue, celle-là? C'est-tu... Maman, j'ai raté l'avion, genre, c'est-tu celle-là? Hein? Hein? Tu sais, à l'année, il se retrouve dans une maison, là. Ah, ça, c'est... Non, ça, c'est James Bond. Aïe, aïe, OK, ouais. Il se retrouve dans une maison. puis il met des... Tu sais, le gars, le gars avec les cheveux, les yeux, la bêtons. Il va dans la... Il se retrouve dans une maison. Sean Connery, puis il fait des pièges avec des clous, il a genre comme plus de technologie. Sky... Skyfall. Skyfall. Mais c'est 100% Home Alone, là. Ah, OK, j'avais pas vu ça de même. Ben oui, c'est Home Alone, là. Il fait des pièges, puis il y a même un montage. Il tourne des... Home Alone, sans child labor. Ben, c'est intéressant. Tu vois, j'aurais pas pensé que t'étais un Mission Impossible. J'ai des goûts très, très hétéroclites. Ben, ça m'intéresse, ça. Mettons, c'est quoi, toi, mettons, ton meilleur film, là? Ces temps-ci, maintenant? Mon meilleur film? Tu peux changer des fois, le meilleur film. Oui, oui, parce que ça, des fois, ça dure deux jours. Ça, c'est tough, ce question-là. C'est vraiment dur. c'est dur. Je sais, je l'ai. Je sais. Ben, le fait, j'ai un fils de 14 ans, fait que, tu sais, je suis beaucoup aussi, il me montre des affaires, puis, tu sais, je ne boude pas, j'aime ça aller au cinéma avec lui. Mon meilleur film, ces temps-ci, qu'est-ce que... Ben, moi, un de mes films préférés, ça, c'est un peu drôle, c'est le film Touti, avec Dustin Hoffman. Je sais pas si... Tu sais, c'est un film de 1982. Il se déguise en femme, pour avoir un rôle. C'est écœurant. Je trouve que ça a tellement bien vieilli, là. Qui ont fait Mme Lebrun. Ben, c'est la même affaire, de Venue-Brière, des enfants pour avoir un rôle, là. En termes de comédie, je trouve que c'est une des meilleures comédies qui a été faite. Puis, le film avait eu du succès à l'époque, mais c'est un film qui a vraiment bien vieilli, puis qui est vraiment... Encore, le jeu est incroyable, puis le scénario est écœurant. C'est comme un scénario. Puis, c'est souvent... Le scénario est souvent donné en exemple dans les cours de scénarisation, parce que c'est un scénario... Tu sais, ça aurait pu être un fiasco, parce qu'il y a plusieurs scénaristes qui sont passés dessus, qui ont... Tu sais, ça aurait pu être dégueulasse, mais c'est vraiment... C'est vraiment l'exemple de... Tu sais, quand le jeu de dominos, les dominos tombent, puis il n'y a pas... Il n'y a pas... Tout est... C'est super bon. Ça, c'est souvent le... Je dirais que c'est ma comédie préférée. Ça, j'aime ça. Mais tu sais, il y a des films récents, aussi, que j'aime. Qu'est-ce que j'ai vu? T'as-tu écouté les séries sur Disney+, ces affaires? Non, j'aime ça. J'aime pas beaucoup les Super-Royos. Non, mais pour vrai, WandaVision, c'était bon en Esti. Non, mais parce que moi, je les ai pas écoutés. C'est trop compliqué. Non, 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 non. Je sais pas c'est qui, ces personnages-là. Mais t'as pas besoin, moi non plus. C'est ça, moi aussi. Je te le dis. Non, 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 je te le dis. Je te le dis. WandaVision, c'est sérieusement la meilleure affaire que Marvel a faite. Pour vrai? Puis juste, c'est super original comment le scénario est bâti. c'est vraiment incroyable, j'ai trouvé. Ah oui? Faut vraiment que tu checkes ça. Mais oui, mais moi, je sais qu'il était dans d'autres films avant. Moi, je m'en fous bien. Oui, moi, on dirait que je suis pas capable de m'en foutre. Ça va gâcher mon plus. Non, non, mais tout est encapsulé dedans, tu vas tout comprendre. Pour vrai? Oui, je te le dis. WandaVision, ça vaut vraiment la peine. Mais le nouveau Spider-Man, qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai trouvé ça archi poche. Pas super. Step-lap, step-lap. As-tu le nouveau Batman? Je l'ai pas vu. Moi, j'ai adoré. Pour vrai? Bien, c'est parce que l'affaire, c'est que ce qui est bon dans ce film-là, puis c'est pas un spoiler, vraiment, c'est que Batman, il est pas le gentil, comme... C'est un peu comme... Mais non, il frappe des petits voleurs de dépanneurs. C'est la police. C'est un beau joie avec une armure. C'est un peu comme... Bien, si Batman, c'était Halloween, là, tu sais, là, genre, Mike Myers, il avance de la même manière super lentement, tout ça, puis finalement, le méchant, comme, il est un petit peu gentil, quand même. C'est ça qui est... J'ai trouvé ça bien fucké. Oui, mais ça, c'est... En vieillissant, moi, j'ai appris ça, finalement. C'était tous les méchants que j'aimais. Les gentils étaient weird. C'était souvent de la police. C'était... Mais tu sais, dans Star Wars, là, aussi, c'est comme si c'est les rebelles qui sont nice, là. Effectivement. Puis en tout cas... Moi, mon film préféré du super-héros, c'est Batman Returns, le deuxième de Tim Burton, avec le pingouin. Oui, c'était avec ça que le pingouin était ça. Catwoman, aussi, là. Oui, Michel Pfeiffer, incroyable. Julien Le Côté, aussi, c'est son film préféré. Michel Le Côté? Julien Le Côté, elle adore le deuxième Batman. C'est pas Michel Le Côté. C'est un... C'est un... Michel Le Côté, aussi. Je joue au tennis, avec. Ah, j'aimerais ça y en parler. Moi, j'adore ce film-là. C'est magique. Puis quand Tim Burton a fait ce film-là, le studio détestait. Il trouvait que c'était beaucoup trop... C'était beaucoup trop dark, puis... Pourtant, tellement amusant, aussi. Oui, c'est dark. C'était trop gros, c'est vraiment le fun. C'est comme la famille Adams, genre. C'est dark, mais pas non plus. Ça, j'aime beaucoup ça, la famille Adams. J'ai jamais vu la famille Adams. Ah, c'est bon, là. Le deuxième, il est écœurant. Le deuxième, c'est le best. Ah, il est bon, 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 bon. Toutes les comédies sont bons. Non, je te dis, ça vaut vraiment la peine. Le réalisateur, c'est Barry Suddenfeld, qui est très drôle et qui a écrit une biographie. Je vous la recommande. J'ai lu ça, je sais pas pourquoi. Il a écrit une biographie sur sa vie, puis il raconte des anecdotes. Puis il y a tout un chapitre. Il a été directeur photo avant d'être réalisateur. Il a fait les premiers films des frères Cohen. Puis il a commencé, en fait, il faisait des films pornos dans les années 70 à New York. Et il y a un chapitre où il raconte une histoire. Je peux même pas la raconter, c'est trop dégueulasse, mais il faisait des pornos dans une salle où il faisait chaud. Puis en tout cas, ça n'a pas de sens ce qu'il a vécu. Je peux pas le dire, mais ça vaut la peine de lire le chapitre. On va le mettre à l'écran. C'est très drôle. Barry Sonnenberg. Ça s'appelle Call My Mother. Call My Mother, sa biographie. Très drôle. C'est le fun. C'était mon anecdote. Mais qu'est-ce qu'on disait? Plein d'enfer. On parlait de cinéma. Le film. Ah oui, on disait Batman Return. C'est bon. Moi, j'ai vu ça. Moi, je l'ai vu, le dernier Batman, en passant aussi. Puis c'était pas mauvais. Mais c'était trop cher. Mais ça durait une semaine. Oui, mais c'est parce que, sais-tu quoi? Une semaine. Comme la fin de Lord of the Rings, quand il se dit il se baille pendant une heure puis t'as ton manteau sur le dos puis t'es comme « Qu'est-ce qu'il se passe? » C'est les meilleurs bouts. Non, c'est le pire bouts. Il retourne à la comté. Personne le sait. Ils ont sauvé le monde et tout le monde est comment. Bye, je m'en vais aussi. Sam Gamgee qui va rouler finalement Rosie pour y dire qu'il l'aime. Ben, aïe aïe. Après ça, il y a une heure de générique. C'est cette fois-là que j'ai compris pourquoi les bouts étaient fixés dans le sol au cinéma. Je l'aurais pitché dans l'écran. Voyons donc. 20 minutes de générique pour le monde qui amène le craft. J'aime le monde. Dans les commentaires audio, ils lisent chaque nom. Quoi? Oui. T'as écouté les commentaires. Mais oui, Philippe! T'as un problème de Lord of the Rings. Ah oui, t'es un gros fan de Lord of the Rings. Moi et Julien, on les écoute à chaque année, les versions longues. Puis là, cette année, on les a écoutés comme pas fort pour pouvoir parler par-dessus puis on se posait des questions. On se posait des questions? Oui, comme j'étais comme « Hey, penses-tu qu'à ce moment-là, mettons, le fredon, qu'est-ce qu'il pense par rapport à cette situation-là? Trouves-tu que Sam, il est comme un peu tata, t'sais, puis des affaires de même? Puis, ouais. Mais comme, t'sais, Sam, il est très simplet puis j'avais pas nécessairement vu ça, mais il est super simple, t'sais, comme... T'avais pas vu qu'il était simplet? Non, mais c'est parce que tu... Ouais, mais c'est parce que... Il aime ça garder le mystère. Il rentre dans une oeuvre honnêtement. Non, non, mais on se parlait de toutes sortes d'affaires pendant le film. Il est touchant même comme spectateur. Mais là, tu vois la nouvelle série qui va sortir. Je suis sûr que ça va pas être bon, mais ça va... C'est quoi la nouvelle série? La Fabienne à l'hôpital, l'affaire de l'hôpital? Non, non, non. C'est pas ça, là? Non, non, non. La série... Elle a écrit un personnage pour toi et tu tombes du toit. Ah, non! Non, voyons, Seigneur des Anneaux sort une série sur Amazon, ouais, c'est ça. Puis c'est à propos de... Comme avant, après? Avant, ouais, avant l'histoire. Ils sont toujours poignés pour faire avant l'histoire. Ouais. Mais t'sais, des fois, tu te dis l'histoire peut continuer, non? Mais c'est parce qu'après l'histoire, ça serait vraiment plate. C'est parce qu'il y avait comme rien, t'sais. Qu'est-ce que tu faisais? Ben, c'est parce que le méchant, il n'existe plus. J'pensais que le meilleur bout, c'est quand il retournait à la maison. Anyway, il pourrait juste faire des crêpes tant qu'à toi et puis ça serait excellent. Ben, il faut qu'il y ait au moins. Gimlitt a fait de la confiture. Excellent! Gimlitt a fait de la confiture. Il connaît rien. T'as-tu lu Le Seigneur des Anneaux? Moi, j'ai jamais aimé ça. T'as jamais aimé ça? J'ai jamais aimé ça. Merci tout le monde, c'était Tumoniaise. Moi, je suis... Aïe, c'est tellement bon, là! Mais j'avais vu le premier au cinéma, je pense que j'avais un peu comme un début de grume, je m'étais endormi. Non, mais aussi, le 1, t'es endormi au cinéma? Mais même, j'avais lu, quand j'étais petit, j'avais lu Bilbo, le Hobbit. C'est pas bon, ça! Mais là, après ça, je trouvais que c'était des trop gros romans. Oui, c'est ça, c'est un peu... C'est un entreprise. Moi, j'aime pas beaucoup, tu sais, le Moyen Âge, tout ça, j'aime pas ça. Le fantastique, mettons, c'est pas ta tasse. Bien, en même temps, Star Wars, j'aimais beaucoup ça, mais on dirait que, je sais pas, j'ai pas... Tu sais, j'ai jamais joué à Dungeons & Dragons. C'est tellement le fun. Bien, c'est ça. C'est ça. T'as-tu vu le Transformers... J'ai vu? Non, des Chevaliers de la Table Ronde, ils ont fait comme un... un film Transformers où les Chevaliers de la Table Ronde existent dans ce univers-là pis l'épée, ça a rapport avec Optimus. T'as-tu vu ça? Jamais. Parce que ça, tu vas détester. C'est poche! Mais ça, c'est pas Michael Bay qui fait ça, tu? Ça, c'est Michael Bay, effectivement. Oui, ça, j'ai jamais aimé ça. Oh, my God! Mais si pour vrai, c'est Michael Bay. Ouais, pis c'est... Grandiose et vide. Ouais. Mais ça a l'air, c'est comme le roi des éclairages, pis tout, pis des props. J'ai hâte de lire cette biographie à Michael Bay. S'il l'écrit, là, tu sais, sur sa vie. Le problème, c'est déjà écrit en plus. Ouais, ça se peut. Tu lirais ça, tu? Non. Regarde comment il est bon acteur. J'ai acheté beaucoup de livres, mais je les lis pas. Je pense que t'es pas tout seul à faire ça. Ouais, moi aussi, j'ai plein de livres que j'ai pas lus. C'est du Québec, ça. Au Québec, on fait ça. Ouais, ben, c'est parce qu'à la journée, on achète un livre, tout le monde le fait, pis c'est ça. Pis là, il y en a une par année, fait qu'à une année, t'as six, six livres. C'est ça, exact. Non, mais j'ai plein de livres. Mais ce livre-là n'existe pas si tu le prends pas en photo. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben t'as pas besoin de lire, il faut juste se le prendre en photo. Ah oui, c'est ça. En fait, es-tu un grand lector, François? Je dirais non. Je suis toujours en train de lire quelque chose, mais je me compare à mon fils qui lit vraiment plus que moi. Quand j'écris, en fait, j'aime pas lire de la... J'aime pas ça lire de la fiction quand j'écris. On dirait que je me mets à lire, pis ça me ramène tout le temps à... J'ai de la misère à m'abandonner parce qu'on dirait que ça me ramène à mon travail. Fait que j'aime mieux... Tu sais, je lis beaucoup des journaux, pis des magazines, pis je m'intéresse beaucoup à la politique américaine. C'est beaucoup ça, mon dada. Tu sais, on dirait que je peux complètement décrocher quand je lis ces affaires-là. Pis si je me mets à lire de la fiction quand j'écris, on dirait que ça me... C'est comme j'écoute pas beaucoup de séries. Je suis pas un grand consommateur de séries non plus. On dirait que ça me fait travailler pis ça me fait pas décrocher. J'essaie de... C'est quand même une space parce que la politique américaine, ça a comme passé d'on dirait comme un roman, c'est comme savon à... Là, c'est complètement fucking weird. Pis on dirait que c'est comme... Monster truck, spectacular. Days of our lives. Tu sais, avant, c'était comme un peu plus classique, peut-être? Ouais. Genre un peu plus comme... Ça te fait peur, ça, toi? Euh, oui. Oui, ben oui, oui. Ben moi, j'écoute... Là, je l'écoute moins, mais tu sais, j'ai beaucoup passé beaucoup de temps devant CNN, pis MSNBC, pis tu sais, j'ai regardé beaucoup de cable news dans le temps de Trump, toutes les années Trump, pis il y a quelque chose qui était... Mais on dirait que là, j'en suis un peu revenu. Pis là, je suis beaucoup plus critique des médias, pis tu sais, il y a quelque chose qui nous... On est tout le temps en train de nous faire peur, pis de nous dire que c'est la fin du monde, pis tu sais, si on est tout le temps en état de, oh mon Dieu, tout va exploser, on dirait qu'à un moment donné, il y a plus rien qui est important, il y a quelque chose d'aliéné. Ça vient des lundis bizarres. C'est quoi? Les lundis deviennent bizarres. La fin du monde, peur de mourir, de travailler, ben tout est un peu... Ça, il faut aussi le remarquer autour des élections, comme là, on va avoir des élections au Québec, check-bind cet été, il va avoir une panique quelconque sur une affaire morale par rapport à l'immigration ou l'homosexuel. Ah, ben c'est sûr, ils vont sortir un truc pour rallier. Pis là, le monde fait, en même temps, je sais bien, mais tu sais, j'ai des autos, vous n'y propres, j'ai tout ça. Pis là, ça fait ça, ça a tout été invendu. Soudainement, les musulmans sont un problème ou genre, les trans, c'est ça. Pis il y a juste la CAQ qui est capable de s'occuper de ça, pis t'es comme... Faut protéger nos nageuses! Ouais, t'sais... C'est pas vrai! On nageait... J'ai jamais écouté ça ou l'âge! J'ai jamais écouté ça ou je l'écouterais pas plus. Des femmes avec des muscles, c'est non. C'est non. Anyway, overall. Mais c'est ça. Fait que ça, oui, ça, je trouve que c'est décourageant des fois de voir ça pis on... T'sais, tout le monde peut se faire prendre, là, si tu l'intellectualises pas un peu, de faire comme là, pourquoi on parle de ça ces temps-ci? Ah! Il y a une élection. Ils utilisent ça, t'sais. À longue, est-ce qu'on est supposé encore faire confiance? Ben, c'est des enjeux. C'est facile d'attirer l'adhésion des gens, t'sais. C'est des enjeux pas compliqués pis c'est ça. Pis les républicains aux États-Unis font beaucoup ça, t'sais. C'est comme les maîtres, ils sont très bons là-dedans, t'sais, d'aller chercher de faire peur aux gens pis de... Voilà. Ben, tu sais, je pense d'aller chercher l'émotion, là, dans le fond. C'est ça qu'ils font bien, c'est qu'ils vont chercher l'intellect, là, t'sais, pis on appelle à ça. Est-ce que la gauche devrait faire plus ça? Est-ce qu'on devrait mentir au monde pour leur bien? Ben, la gauche, c'est quoi, là? T'sais, on a du M qui a traité le go de woke. Le woke, aujourd'hui, du M a traité le go de woke. Je sais même plus je suis où, je suis un fasciste. Je sais pas ce qui se passe. Aïe, aïe. Je sais. Rendu là, il y a plus, c'est difficile. Les codes sont difficiles. Oui. Mais moi, je me suis désabonné d'un paquet d'affaires sur Facebook, pis dans mes nouvelles, juste faire comme ça, non, ça, non, bye. Qu'est-ce que tu veux dire de quoi tu penses? Juste de comme tout, tu sais, comme toutes ces affaires-là, on dirait, moi, j'ai abandonné. OK. La politique, ce genre, tu veux dire en général? Toutes. Oui, oui. Moi, si ça parle pas de cartes magiques, je veux pas m'entendre parler. C'est quoi, cartes? Des cartes magiques! C'est un jeu, c'est un jeu de société, là. Oui. Ça, c'est de ta génération. Ça, c'est vrai. C'est comme si t'arrivais en même temps pour moi, pas vraiment, mais c'est comme Donjon Dragon, mais sur des cartes, genre. Oui. Il y en a des chaires. Un jeu de cartes extrêmement complexe. C'est redevenu à la mode, genre? Ça a jamais été, vraiment. J'ai genre, j'ai une collection de plus de 10 000 cartes qui totalisent 7 000 $. C'est bien... Oui, il y en a qui valent pas cher. Fait que c'est ça, je suis un petit peu loser par rapport à ça. Ah, je m'en... Il n'y a rien de loser à aimer quelque chose. Mais moi, je trouve que tu fais bien de te désabonner. Tu sais, il faut... À un moment donné, il faut arrêter les notifications. Puis là, tu sais, on peut s'intéresser à la politique, mais on n'est pas obligé de s'y intéresser à chaque jour le petit événement qu'on va avoir oublié la semaine d'après. Ça, c'est vrai. C'est vrai que les gens sont soit vraiment dans cette vague-là de « Ah! Il y a tellement d'affaires! » que peut-être qu'à un moment donné, ils ne réalisent pas non plus que, tu sais, j'en sais pas... Tu sais, tu n'es pas comme obligé de tout le temps à combattre. Mais même, tu sais, on en parlait l'autre fois, l'humour sur Internet, sur les réseaux sociaux, c'est un peu développé un peu comme ça. C'est-à-dire, on dirait que tout le monde regarde la nouvelle du jour puis fait une joke dessus. Oui. Puis le lendemain, on a presque oublié puis on passe à la prochaine joke. Puis on dirait que ça a du sens, ça, dans le monde où on est, où ce que tu essaies, toi, de te promouvoir, de te vendre. Mais en même temps, quelle drôle de façon d'aborder, disons, l'humour. Tu sais, il n'y a jamais de propos qui vient de là parce que c'est comme ta joke, c'est ton jeu de mots du jour ou c'est ta petite pensée. « Ça, on va faire penser à ça. » Puis on fait ça. Puis il y a un moment donné, tout le monde fait ça. Tu regardes ça aller. Tu sais, l'affaire de Will Smith, l'autre fois, ça a fait exactement ça. Il se passe de quoi, le dimanche soir, tout le monde le voit. Fait que lundi matin, 4,5 millions de jokes là-dessus puis c'est fini 3 jours après. Puis on dirait qu'on ne retire pas de valeur de tout ça. On attend toujours la joke de Sylvain Larocque. Ça s'en vient. Ça s'en vient. On est prochainement à Georgie moins 10 ans. Tu n'as pas vu ça, Will Smith qui a été récapé? Bien oui, c'est ça. On peut-tu en parler? Peut-être que tu en avais déjà parlé. Non, vas-y. Mais quand même, moi, j'étais avec mon fils, je n'en revenais pas. Mais je sais que tout le monde en a parlé. C'est pas intéressant. On peut en parler. Mais c'est incroyable. Je te dis, c'était un moment, on dirait, j'ai honte de le dire, il y a quelque chose que j'ai trouvé comme, je me dis, mon Dieu, mais quel moment de télévision. Oui, oui. Ça n'avait pas, en plus que, moi, je suis un, moi, j'aime beaucoup, moi, j'étais, pour moi, ça me touchait parce que Chris Rock, c'est un de mes idoles depuis longtemps. C'est quelqu'un que j'admire depuis tellement longtemps, depuis ses premiers spectacles. Puis je trouve que c'est un génie. Puis je l'aime beaucoup Chris Rock puis j'en parle comme si c'était mon ami. Je l'aime beaucoup. C'est toujours quelqu'un que j'ai admiré. Et dernièrement, Will Smith, que je n'ai jamais particulièrement aimé, mon fils m'a donné, à Noël, une autre biographie. J'allais dire, je lis beaucoup. J'ai lu la biographie de Will Smith, c'est écoeurant. Ah oui? Honnêtement, un des meilleurs livres que j'ai lu dans les dernières années. J'ai hâte de le dire. C'est vrai, il s'est lumine. C'est vraiment comme, je l'ai lu en une journée, c'est vraiment, mon Dieu, quelle vie. C'est super bien raconté. C'est comme deux personnes que je me disais, je l'avais vu dans son film Will Smith quand il fait le père des jumelles, pas des jumelles, des joueuses de tennis. Oui, oui, oui. C'est pour ça qu'il a gagné. C'est pour ça qu'il a gagné. C'est pour ça qu'il a gagné. Il est incroyable. Il est super bon dans ce rôle-là. Donc, quand ça est arrivé, j'étais comme un peu, au contraire, je les aimais les deux. Mais là, j'ai décidé que j'aimais mieux Chris Rock. C'est comme la lutte, il faut que tu sois à lui c'est ton camp. C'est qui le méchant? C'est qui? Juste dire que, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est ton fils qui t'a donné la biographie de Chris Rock. Non, de Will Smith. Mais il est mature, ton fils. Il me semble recevoir ton fils de 14 ans une biographie. Non, mais c'est qu'il m'avait vu chez Renaud Bray. On va souvent, on se promène, on arrête dans les librairies puis il m'avait vu plusieurs fois, t'étais attiré. Je feuilletais, mais j'étais comme pas game de l'acheter. J'étais un peu gêné. C'est un excellent glanot. Je trouvais que ça m'intéressait. Il était à l'écoute. Il était à l'écoute. Un bon fils. Bravo. C'est un excellent fils. Donc, c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant parce qu'en même temps, dans sa biographie, ce qu'il explique, c'est qu'il a vu, son père était violent avec sa mère puis il y a eu des moments où il a vu son père battre sa mère puis le souvenir qu'il a, c'est qu'il est un petit garçon donc il a figé devant ça puis il n'est jamais intervenu puis toute sa vie, il s'est senti comme un imposteur puis il s'est senti extrêmement coupable d'avoir jamais défendu sa mère. Pas des enfants. C'est l'autre. Puis dans sa biographie, il parle du fait que toute sa vie, son côté, c'est un gars qui avait un talent mais c'est vraiment un overachiever. C'est un gars qui est fou. il a tout réussi mais c'est aussi parce qu'il a travaillé comme un malade puis toute sa vie, toute sa carrière, c'était une tentative de se prouver qu'il n'était pas un lâche puis c'était par rapport à ça. Et là, quand justement, je pense que de voir sa femme se faire insulter, les fils se sont touchés, je ne défends pas du tout ce qu'il a fait, mais je ne le recommande pas. Mais en tout cas, moi, j'étais ambivalent à un moment donné, je fais comme, faut-tu normaliser puncher les humoristes pendant les spectacles? Faut-tu penser à ça? Je ne sais pas, mais en même temps, faut-tu normaliser ça sur scène? Je ne défends pas du tout, mais j'arrive à... Je le comprends. C'était bizarre, comme ça. Oui, oui. Aïe, aïe. Ça doit être fucké, pareil, être une personne que tu fais quelque chose à un moment donné puis que tout le monde en parle sur la Terre constamment. C'est weird, ça. Être celui, être l'objet de quelque chose comme ça, c'est comme... Non, mais en plus... Ses oreilles doivent s'y lire, pour vrai. Mais en plus, ça doit être des vies. Quelqu'un comme Will Smith, on s'entend, lui, il a toujours un entourage, il y a toujours cinq, six personnes qui travaillent, qui sont payées, qui paient, puis ils ont des équipes, ces gens-là, d'être toujours entouré de gens, comme Kanye West, que j'aime beaucoup, mais là, je me dis, on dirait qu'il... il y a une passe un peu difficile, mais il est... Non, mais il est toujours... Tu sais, tu peux mettre ses albums dans ton salon plus que lui. Lui, ça devient compromettant. Non, mais tu sais, il a visiblement des problèmes de santé mentale, mais il doit être toujours entouré de gens qui paient. Qui le valident aussi. Oui, ils sont comme... Ils ne veulent jamais... Il est entouré de gens qui ne vont jamais dire la vérité. Oui, ça semble être un désert de solitude rendu là, malgré le fait, qu'il y a comme un entourage assez garni. Ça ne serait pas le premier, mettons, qui se retrouve entouré de gens qui font wow, 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 mais que genre plus personne n'écoute vraiment et ils ne t'aident pas par tout. Ça doit être... Ça doit être pas facile. Ça doit être spécial aussi d'avoir des gens qui chillent avec toi parce que tu les payes. Ça aussi, ça doit être bizarre, ça. La réalité d'être patron. C'est ça, là. Personne ne viendra au bureau, là, si ce n'était pas des chèques. Moi, si j'étais méga riche, là, tu sais, mais méga... Tu penses à sa boutique, là. Ouais. C'est vrai, la boutique? C'est vrai, la boutique? C'est vrai! Il y a quelqu'un qui vient d'écrire comme quoi, il a acheté de quoi? Non, au premier ventre. Mais Chris, le monde n'est pas là, il dit, mais je sais que ça peut être désagréable de devoir gérer de la marchandise qui n'est peut-être pas votre ordre, mais je trouve que je ne vois pas la suite parce que je n'ai pas le temps de vrai. Mais ça, c'est quelqu'un qui écoute le podcast Ah, les gens achètent, là. Ah oui, on va sortir d'ici, t'en vas être riches. On est sur le bord d'être un pays. Non, mais tu sais, mettons, t'es méga, 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 méga riche, là, puis t'as des amis, là, tu sais, qui ne sont pas méga riche, c'est sûr, tu dois faire teint, là. Tu sais, tu payes tes amis, là, un peu, là, je ne sais pas. Je me sentirais mal. C'est ce qui est arrivé à Vanilla Heights. Ah oui? Ah oui, lui, à un moment donné, il s'est retrouvé après bien des parties où le monde faisait du cidou dans sa piscine, là. Le gars, il a de la place. Puis finalement, il réalisait que tout le monde dans sa maison était là juste parce qu'il y avait du cash puis de la poudre sur la table. Et finalement, après le party, il se retrouvait tout seul. Ça doit être vraiment déprimant, ça, par exemple. Vraiment, vraiment lourd. J'aurais de la misère à être super méga riche parce qu'on dirait que j'aurais de la misère à avoir des vrais rapports avec les gens. Hé, gars, prenons donc une petite minute de silence pour la solitude des milliardaires. Non, mais pauvres autres! Hé, ils sont tous sûrs! Hé! Tu ne le laisses pas aux un beurre! Julien, coupe l'extrait où j'ai l'air d'être empathique face à... C'est pas ça, là! Non, non, mais moi... C'est censé être un podcast anticapitalisme. On pleure sur Will Smith et Camille. Non, non, mais c'est pas ça. Je suis pas en train de dire pauvres milliardaires. J'arrête de me dire que je veux pas être méga riche. C'est ça que je dis, là. Genre, parce que je serais pas capable de vivre avec ça, là. Non, non. Je serais surtout pas capable de l'être. Genre, je pourrais pas rendre jusque là, ça marche pas. Je suis sûr que tu serais capable, Mathieu. Oui, oui. Mais pour faire de l'argent à ce point-là, si tu n'es pas dans l'argent puis que t'en reçois pas plein en héritage, il faut que tu crosses tout le monde. Honnêtement, il n'y a pas moyen... On est capable de le faire, ça, là. De crosser tout le monde? Mais oui! Mais pourquoi qu'on voudrait faire ça? Bien, c'est ça, là! Non, mais tu sais, c'est comme la fille, là. T'as-tu vu ça, la fille qui rote les morts? Oui. OK, 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 OK. Hé, non, mais il est plus abonné au journaux, là. Il faut quand même prendre ça qu'elle recule. Il rote les morts? Oui, OK, elle est sur Zoom ou un enfant d'un même, puis là, elle fait des gens de... Elle est comme voyante, de lumière, je sais pas trop. Puis là, comme, elle purifie les morts. Fait que là, tu te dis, ah, pense à mon grand-père, puis là, elle fait OK, OK. Puis là, elle rote pour comme qu'il passe dans l'autre monde. Je sais pas si c'est le terme exact, mais j'ai entendu... Payez pour ça. Je vais t'en montrer. Elle a des poltergalls. Là, j'ai les vidéos et 7. Vous, vous allez pas le voir. Non, mais c'est ça. Mais peut-être que vous l'avez déjà vu aussi. J'ai faim, là. Je vais le voir de qui il a couillé. Bon. Allô, Émilie. La roteuse d'Élore. En fait, il y a Émilie. S'il n'y a pas de série à voir avec ça, mon charme. Allô, Liliana. Marie-Michelle, bon matin. Je vais le lair, mais tu peux... Hein? Tu peux vérifier mon papa. Ah, puis elle fait ça. Oui. Oh! Euh... Comment ça tu vois ta live? C'est bien bizarre. Elle fait ça par Internet. Oui, en plus, oui. Puis elle, là, OK, elle a genre 3 000 fans. Puis elle se fait payer pour faire ça, là. Mais regarde, on est capable de faire une astille niaiserie de même, nous autres, aussi, là. C'est sûr. Je pense à ton père. Oh! Ah, c'était des jumeaux, ça. Ouais. Hé, t'es bon pour faire des rottes? Je pourrais pas en bon. Je pourrais pas en bon. Je pourrais pas en bon. Peut-être que nous, ce qu'on pourrait faire, c'est deviner le sexe des enfants. Avec des rottes? C'est un gars. Je suis sûr. C'est un gars. Non, mais pour vrai, puis ça, on peut charger un prix qui a pas d'allure, genre, parce que le monde, genre, 200 piastres, là. Plutôt, on a juste à te mettre un costume puis tout le monde va le croire. On en a parlé, là, ça. T'es vraiment bon pour faire des rottes. Vraiment? Ils sont... Ils sont... Honnêtement, on peut plus rien faire après ça, là. Je m'excuse. C'est la fin, là. C'est la fin. Hé, pour vrai, avant de... C'est juste... Merci encore, François, d'être passé nous voir. Ah, mais oui. Merci. Merci à tous. Bravo pour toutes tes affaires. C'est gentil, merci. Puis, est-ce que... Peux-tu nous donner un miniscou? Qu'est-ce qui s'en vient, là, pour la suite? Ben, je suis... Je pourrais... Je peux même pas vous dire tant d'affaires, parce que je commence à écrire la troisième saison. Ça va être la troisième et dernière. J'ai quelques idées, mais... Hé, nous autres, nous, on va t'en donner un instant. Super gosson! Hé, non, mais tu pourrais arriver! C'était le fun. J'aimais ça venir vous voir. Hé, tu peux venir. Tu viendras pour la 3, n'importe quand. On va faire comme tout le monde en parle. T'as une carte, tu peux venir. Mais c'est pas nous autres qui jouent ça, c'est le moment. Il y a des jours qu'on n'est pas là. Fait attention. Fait que bravo, c'était ton épisode Hommage à Jean-François. Ben, merci, c'est super. Hommage à Jean-François. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. Merci, merci. Oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada